1, 2, 3 Musique Salutations à tous et bienvenue Dans le podcast comics, le podcast qui porte bien son nom Dans ce podcast on parlera de l'actualité Et des spécificités du petit monde des comics Tout en essayant d'être le plus clair possible Et pour ce faire j'ai réuni une équipe de choc Avec le critique au gant de velours Prime Sinister Salut à tous L'homme dont l'origine story du pseudo est super intéressante Ch'ti Démon, aussi appelé Ch'ti Bonjour Et enfin notre caution sourire, comics grincheux Salut Alors content d'être ici ? Grave Ouais, ravi Ça le fait Ça commence fort, ça pourrait bien rigoler C'est ça, ça commence bien Alors on va commencer par présenter un petit peu le sommaire de l'émission Si ça vous dit Donc on va commencer par une petite revue de news Très rapide On appelle ça les news mitraillettes dans le milieu Ensuite on va traiter un premier gros sujet Qui va être en fait l'été de fou de Marvel Comics Parce que très franchement cette année Ils font fort Quand même, il faut bien le dire Ensuite donc on va passer sur le Weekend Comics C'est à dire un retour sur notre hashtag Qui nous parle des lectures de nos lecteurs On va faire une petite entracte avec un jeu Un jeu à la con on peut dire même On va passer à notre deuxième gros sujet ensuite On va parler en fait des différentes collections Genre Hachette ou Eagle Moss Donc on peut retrouver en kiosque On va ensuite passer à la question comics Qui est gérée donc par Prime Sinister Avec Brio Avec Brio ça je n'en doute pas J'ai bossé comme un fou Et ensuite on va finir sur les lectures de chacun Avant de devoir malheureusement nous dire au revoir Malheureusement ça dépend pour qui Ah oui bon bah c'est vrai peut-être qu'à la fin de la soirée Peut-être que j'en aurais marre de vos tronches J'en sais rien C'est vrai C'est même sûr Probablement Tu seras navré et c'est tout C'est très possible Alors on va commencer avec les news mitraillettes Est-ce que quelqu'un veut commencer Ou est-ce que je me charge de quelque chose C'est comme vous voulez Bon moi j'ai rien fait Alors allez-y Alors Je vais commencer de mon côté Par une petite news à la con en fait Ça concerne en fait les omnibus Marvel en fait Il faut savoir que si on voit en ce moment Pas mal de réductions en fait Qui se font partout Dans des petits Sur les vente L'outil de vente en ligne en fait C'est surtout parce que C'est Marvel lui-même qui a baissé le prix De 85 de ses omnibus en fait Histoire de faire de la place Et de pouvoir ensuite redonner Plus d'omnibus à lui Voilà C'est des gros titres Ou C'est vraiment des trucs Qui très dispensables Non il y a quand même vraiment des trucs pas mal On peut se retrouver avec Par exemple La trilogie Terre X Electra de Frank Miller Les 4 fantastiques de John Byrne Ou Wade et Waringo Les gardiens de la galaxie de Danamnet Planète Hulk Je sais pas Plutôt du lourd quand même Ouais plutôt du lourd Mais du coup c'est vraiment Je pense Le but c'est de faire de C'est pas non plus du cassage de prix total Le but c'est vraiment de faire de la place Dans les hangars Puis de permettre du coup Aux revendeurs De prendre de nouvelles choses Alors qu'ils auraient une politique correcte Avec des stocks limités Y'aura pas ce problème Je suis tout à fait d'accord Oh ne t'en fais pas Les stocks là Qui sont justement en train de sortir Seront ensuite limités Et introuvables Et ensuite y'aura de la spéculation T'en fais pas C'est de l'ordre de quoi la réduction alors ? Alors en fait c'est vraiment C'est vraiment une baisse de prix Après En fait ça dépend vraiment des titres Mais on est pas sur de la baisse de prix énorme Mais bon ça peut des fois descendre quand même de Quand même 20 dollars C'est toujours intéressant Surtout sur un omnibus Ensuite Si jamais ça vous dit de lire Le numéro 300 de Spawn ou pas ? Ouais J'avoue que Spawn Je suis probablement rentré un peu dans les comics avec ça Mais alors depuis Je l'ai totalement lâché Et ne serait-ce que parce que Le design de tuer sa mère Dans les années 90 Mais maintenant Spawn C'est un peu kitsch quoi Donc vraiment le design de Greg Capulot du coup Ouais Et si je te dis qu'il revient pour le numéro 300 Ah bah alors là ça me fait une belle jambe Ouais Peut-être par nostalgie Je y éterai un oeil En fait C'est vrai que Capulot c'est quand même un grand nom dans le dessin Je suis pas un aficionado Mais c'est vrai qu'il gratte plutôt bien Je pourrais jeter un coup d'aller voir à quoi ça ressemble Mais je suis pas sûr que ce sera un gros coup de coeur Et un truc sur lequel je viens de jeter T'es en train de dire que Capulot fait des infidélités à Snyder ? Et bah non parce qu'en fait Snyder vient aussi Ah Ah bah alors là c'est bon On m'a oublié moi Ah non bah le numéro c'est fini alors Bah ok Donc on peut noter aussi en invité J. Scott Campbell Jérôme Opena L'artiste régulier de la série Spawn actuellement Jason Cho Alexander Et même Jin Lee Jin Lee même si on sait pas trop ce qu'il va faire dessus Une cover ? Il fera une plonge Ouais c'est possible Un bonus Un bonus en fin de tome C'est ça c'est possible que ce soit une variante sachant que les autres fois qu'il est venu c'était des variantes Mais revoir Jim Lee sur Image est quand même assez rare C'est vrai Et surtout ce qui est assez intéressant avec ce numéro 300 c'est le numéro 301 Celui qui va venir juste après Puisqu'en fait avec ce numéro 301 Spawn deviendra officiellement la série indée en créateur owned qui sera la plus longue Ça battra en fait Cerebus de Dave Sim qui s'arrêtait à 300 numéros tout pile Est-ce qu'il y a vraiment à 300 ? Normalement oui il est annoncé De toute façon il va pas s'arrêter là Ça continue à 15 ans De toute façon Todd McFarlane Il s'est jamais caché qu'il voulait avoir la plus longue On est tous là je crois Cela cacherait-il quelque chose à compenser ? Alors je ne sais pas mais il a toujours dit Que si jamais il pouvait battre Cerebus ce serait cool Et puis bon Ce qui est rigolo c'est que du coup Cerebus il avait fait une apparition dans les Je crois que c'est le 9ème numéro de Spawn Voilà La petite touche trivia Voilà est-ce que quelqu'un veut prendre le relais ou est-ce que je continue ? Bah attends je vais prendre le relais Ça je vais balancer les deux news La première news La première news c'est que les séries DC en VO Donc vous repassez à un rythme mensuel à partir de janvier 2020 Donc on se projette évidemment un petit peu dans le futur Mais c'est une annonce plutôt intéressante de mon point de vue Parce que ça va peut-être permettre aux scénaristes Du moins à certains scénaristes de séries bimensuelles De retrouver un rythme narratif un peu plus ordonné Parce que des fois c'est un peu le chaos Là du coup l'initiative Rebirth ça va avoir 3 ans je crois il me semble Oui à peu près Et on a encore pas mal de séries quand même qui sont bimensuelles Donc avec deux numéros qui sortent tous les mois On a Flash, on a Wonder Woman, on a Batman évidemment Donc ça va permettre Ouais voilà toutes les grosses locomotives de DC On va passer toutes en mensuel Ce qui m'amène du coup à la deuxième news Puisqu'il y avait eu cette rumeur la semaine dernière Comme quoi Tom King s'était fait dégager de Batman Et que son run s'arrêterait au numéro 85 Rumeur à laquelle je ne croyais pas du tout On en a discuté entre nous déjà dans le collectif Mais c'est vrai qu'on était très circonspect par rapport à ça Surtout avec l'annonce une semaine avant Comme quoi il avait pitché un super truc accepté Oui bah c'est ça quoi Il avait pitché un super truc à Warner Warner avait accepté C'est Warner qui a les droits derrière Donc si Warner accepte c'est bizarre que le mec se fasse kicker Surtout au numéro 85 Puisque c'était dans l'interview qu'il avait donné C'était un peu le moment où il disait C'est là où il avait prévu le gros truc Le switch De son run Voilà le truc qu'il annonce depuis les 3 ans Maintenant qu'il a repris le titre Et donc cette annonce cachait en fait Cette rumeur cachait en fait une annonce L'annonce d'une série Batman Catwoman Qui donc sera une maxi-série en 12 numéros Qui va du coup conclure le run de Tom King Sur le personnage de Batman Un peu comme Grant Morrison avait pu le faire Avec le lancement de Batman et Robin Et le lancement ensuite de Batman Incorporated Ça montre un peu la confiance quand même Qu'il y a DC envers Tom King Et ils ont quand même Pas peur de lui laisser les clés d'une maxi-série Alors ça veut pas dire que Batman du coup va s'arrêter Puisque Batman va continuer Catwoman aussi Les 2 séries vont continuer en solo C'est plutôt intéressant Maintenant il faudra attendre de voir Qui va reprendre le relais sur Batman C'est toujours le truc Est-ce que ça va être une équipe un peu de seconde zone Qui va reprendre le truc Histoire de dire On verra bien sur Catwoman Dans tous les cas c'est toujours Joel Jones Qui reste derrière Donc ça c'est une très bonne nouvelle Puisque la série Catwoman parle de Joel Jones Dont le tome 1 sort très bientôt Chez Urban Comics C'est vraiment très très bien Voilà voilà Alors toujours dans le VO On passera à la VF ensuite On a aussi l'annonce de la fusion Entre deux maisons d'édition On va dire De troisième zone Entre gros guillemets Parce que j'aime pas J'aime pas catégoriser Mais bon c'est vrai que si l'on doit poser C'est quand même C'est quand même des toutes petites structures C'est Onipress et Lionforge Alors Onipress en gros C'est une maison qui date en fait de 1997 Qui fait beaucoup de romans graphiques Et qui a surtout une forte politique d'auteur Voilà en gros Ils sont connus pour Scott Pilgrim en France Surtout c'est l'éditeur originel Scott Pilgrim en France On peut aussi parler du titre Qui cartonne pas mal Enfin qui marche pas mal Rick et Morty c'est eux Ouais c'est vrai que ça veut aussi Voilà on avait aussi Letter Alors je veux dire 44 Mais Letter 44 Ça parlera à tout le monde C'est vrai Et donc voilà Donc beaucoup de titres Et Lionforge est beaucoup plus récent Ça a été lancé en 2011 Et l'idée c'était d'avoir un slogan Qui disait Comics for everyone Donc les comics pour tout le monde Et en gros Ils ont essayé de lancer Un label de super-héros Qui était Catalyst Que je dois avouer Moi ça m'est J'ai malheureusement pas eu le temps De m'y intéresser Et je sais qu'ils ont Beaucoup Beaucoup traduit en fait Des BD étrangères Aux Etats-Unis Comme par exemple Si vous vous souvenez D'Infinity 8 Infinity 8 Qui était sorti récemment En franco-belge Et c'est eux qui l'ont traduit Et donc du coup Là Donc du coup Il y a vraiment une fusion Entre ces deux Entre ces deux structures Alors après Ça ressemble beaucoup plus A une fusion De Lionforge Par Onipress Puisque Quand même C'est donc James Lucas Jones Donc le directeur D'Onipress Donc qui reste président Et les publications Donc se font toujours Depuis Portland Donc qui est le siège D'Onipress Voilà Il y a un petit Bad buzz autour De cette fusion Quand même C'est que Comme dans toute Restructuration Il y a eu pas mal De gens qui ont été Remerciés Et si on regarde La liste Je crois qu'il y a Plus des trois quarts Des noms C'est des noms de femmes Oui Alors moi J'avais retenu surtout Andrea Colvin Christina Stewart Alors du côté De Lionforge Alors ce qui est bien C'est que Quand même Il faut noter Il y a eu des Ça a été des deux côtés C'est à dire que C'est pas juste Une seule Maison d'édition Qui s'est fait Sharklet Puisque chez Onipress Ils ont aussi perdu Mélissa Mazaros Scott Sharklet Mais c'est vrai Beaucoup 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 de femmes C'est vrai Scott Sharklet Il portait bien son nom Il est vraiment Prédestiné Ouais bah après C'est C'est quand même Un petit peu Enfin ça saute aux yeux On se dit Industrie économique C'est tout à l'industrie Qu'il y a bonne presse À ce niveau là Et Voir autrement Nom féminin C'est Je me demande Si ça a été réfléchi De leur part Parce que Moi on aurait mis les lisses Sous les yeux J'aurais fait Les gars il y a un problème En même temps C'est peut-être aussi Des structures Qui ont beaucoup D'employés féminins C'est possible Et je peux te dire Qu'il y a des Il y a des noms Qui restent Même du côté féminin Par exemple Sarah Gaïdos Qui reste Toujours éditrice en chef Je crois Je crois qu'on y presse C'est une structure Qui est pas mal féminine Ça doit être Comme boum Il me semble Ça doit être Une des structures Les plus féminines Je crois De l'industrie du comic C'est ça Donc je pense aussi Que si on trouve Beaucoup de noms C'est aussi Peut-être à cause de ça Ça s'explique Après surtout Moi ce que je trouve intéressant C'est que du coup On voit deux structures Qui font une fusion Pour essayer de survivre Ouais Et ça montre aussi La fragilité Du marché comics Du marché papier Ouais clairement Du marché papier Parce qu'on a Marvel DC Qui domine tout Et puis t'as les autres Qui ramassent les miettes Et parfois Onipress Qui est comme tu le disais Un tout petit éditeur Qui lui se contente Même plus C'est même plus des miettes A ce niveau là Et oui malheureusement Alors on a peut-être Lancé un froid Avec ça Donc je vous propose Non Bah tant pis Je vous propose quand même Un petit moment De rigolade Puisque Rob Liefeld Annonce vouloir finir Le crossover Image United C'est une très bonne nouvelle Va-t-il dessiner des pieds Voilà Alors Image United Faut savoir C'est un crossover Normalement ça doit prendre 6 numéros Il est commencé en 2009 On a 3 numéros de sortie Il est fort ce Rob Mais attention C'est pas que Rob Liefeld C'est vraiment Il y a Kirkman aussi Beaucoup beaucoup De scénaristes d'image Et notamment Image de la première heure Qui font beaucoup de retard Je dirais au contraire Que Rob Liefeld Est peut-être dans ceux Qui sont à l'heure Bah en même temps Il se met à dessiner Il désigne en voiture Donc il peut être qu'à l'heure Mais du coup Quand on est Ils vont peut-être arrêter Voilà quand on en est à dire Que c'est Rob Liefeld Qui est peut-être L'un des plus pressés C'est que le projet Est mal parti De toute façon Quand il y a un projet Avec Rob Liefeld C'est mal parti Je suis sûr qu'il va finir Un major Ce serait dommage Ce serait bien dommage De ne pas finir ça C'est un C'est un Futur chef d'oeuvre Des nanars Non mais je suis sûr Qu'on peut trouver Des bons titres Avec Rob Liefeld D'accord Bah c'est un défi Que je te lance D'accord Auken Dove Pour le prochain numéro Auken Dove Ça marche à peu près Pas la version Alors En petite news VF C'est toujours ça La VF c'est un peu Le parent pauvre De l'actualité Forcément Il y a quand même Effectivement Oui oui Parce que tu mettais Le truc principal Les offres au Carrefour C'est pas vraiment Si tu veux le faire Vas-y Alors Carrefour Depuis C'est quoi Le 27 Le 26 mai Je crois Le 28 Officiellement Le 28 Le 28 mai On propose en rayon Des comics Marvel A un prix D'effet De concurrence C'est proposé A 2,99 On est sur des tomes Qui font combien de pages A peu près C'est 240 240 pages Donc c'est vraiment Imbattable Ils avaient déjà proposé Des comics à prix réduit C'était l'an dernier Je crois Oui Qui étaient De petits formats Qui n'étaient pas très agréables A lire Sur ces nouveaux comics On est sur une taille Bien bien plus agréable Je ne sais pas Les dimensions exactes En tête Mais c'est bien plus gros Et si vous avez Problème de vue Comme la majeure partie D'entre nous Qui avançons en âge Vous êtes contents Ils proposent 10 séries différentes On a Avengers Black Panther Black Widow Captain America Deadpool Iron Man Phoenix Spider-Man Wolverine X-Men Nickel Deadpool Et il y a des trucs pas mal Notamment X-Men C'est une partie du run De Marvel C'est plutôt du bon Après je ne sais pas Je ne les ai pas achetés Je ne les ai pas encore feuilletés Donc je ne sais pas si Le découpage est quand même Plutôt bien respecté Et si ça reste visible S'ils n'ont pas trop Fait de confrances dedans Moi c'est un peu ma crainte Moi et je tiens On en a acheté Moi j'ai acheté Le Black Widow J'ai acheté le Phoenix J'ai acheté l'Avengers J'ai acheté le Iron Man Au niveau du découpage C'est un peu bizarre Le Black Widow Le découpage J'ai vachement bien fait Parce que du coup C'est les deux premières Miniseries sur le personnage Et après c'est une autre Miniseries que j'ai trouvé Un peu trouille personnellement Je sens que c'était Les miniseries Marvel Knight Ouais c'est ça C'est les Marvel mini Parce que Black Widow A eu plein de miniseries Le Phoenix C'est ce qui était sorti En Deluxe Il n'y a pas très très longtemps De Greg Pak Le chant du Phoenix Et le chant de guerre Je crois Ouais c'est ça Désolé pour tous ceux Qui l'avaient acheté en Deluxe Et qui l'avaient payé Une burne Voilà Vous avez payé une burne pour nous C'est gentil les gars Le Avengers C'est les six premiers épisodes De Mighty Avengers Avec du coup Ultron en menace C'est ça Et après il y a Trois épisodes De la série New Avengers Donc les deux séries Des scénarisées par Bendis Le Iron Man C'est l'arc Extremis De Ryan Ellis Et Adi Granoff Donc l'arc Qui a inspiré Iron Man 3 Qui moi du coup Je ne l'avais pas lu Donc c'est pour ça On peut que j'ai acheté Le truc Iron Man Pour le lire C'est toujours l'occasion Quand t'as un truc qui manque Bah c'est ça quoi A trois balles Je vais pas cracher dessus C'était sympathique Après on a Quatre ou cinq numéros Qui complètent ça Pas forcément foufou Mais bon Pareil Ça permet de compléter Un peu en termes De volume de page Sur le Spider-Man On a plutôt du C'est Straz Du Strazinski Et donc Romita Junior Principalement Sur Wolverine Ça va être Mark Millard Et Romita Junior C'est ça C'est le premier arc Ennemi d'Etat C'est ça Captain America On a un peu la mini-série Donc encore une fois Marvel Knight Ils ont été très Marvel Knight Ils ont décidé de pas Généralement de rester Dans les années 2000 Mais elle est pas complète C'est que les trois premiers épisodes C'est les trois premiers Et ensuite on a du Brubaker Ouais c'est ça On a Brubaker Deadpool par contre C'est du Daniel Way Ouais Alors je sais pas Je sais pas du tout Ce que ça Alors moi c'est avec ça Que j'ai commencé Ouais Donc moi j'ai une J'ai une certaine nostalgie Sur le titre Mais Ouais Je vais pas dire Que ça pète trois pattes Un canard unijambiste Ok Voilà voilà Et Black Panther C'est surtout du Prieste Il me semble Christopher Prieste Ouais alors c'est Prieste C'est un morceau de la série Qui est paru Qui était avant Avengers vs X-Men Qui est centré du coup Sur la relation entre T'Challa Ah oui oui Le Black Panther C'est un peu compliqué De le prendre Très honnêtement C'est des numéros Plantés au milieu du run De Christopher Prieste Pour ceux qui connaitraient pas Christopher Prieste Le mec fait des runs Qui dure 60 numéros Et où tout est lié A ce qui s'est passé C'est ça Et généralement Pas dans l'ordre chronologique Voilà Donc bon courage Voilà bon courage Si vous commencez par là Parce que Vous allez avoir envie De vous tirer une balle Dans la tête Et à ce prix là Est-ce que vous pensez Que ça vaut le coup De jeter tout Où on fait une sélection Bah acheter tout Non Enfin c'est quand même compliqué De tout acheter Enfin tout se vaut pas forcément Ouais mais joli freeze Ouais c'est vrai Que t'as une jolie freeze C'est vrai Mais non mais le X-Men Par exemple Oui clairement C'est très très bon Surtout que le début de run De Grant Morrison Sur le X-Men Il est vraiment bien Black Widow Pareil franchement Rien pour les 6 premiers numéros C'est vraiment bien Captain America Pareil quoi Si on a jamais lu Captain Brobaker Enfin pour moi C'est un des meilleurs runs Sur le personnel Même disons Qu'il y a juste une partie Qui nous intéresse Tant qu'on est à 2,99 Ça passe Ouais c'est ça C'est à 3 balles De toute façon Alors par contre Juste une précision à faire C'est si jamais Il reste du stock Jusqu'au 31 août Ce qui m'étonnerait beaucoup Le prix remonte Et là on arrive plutôt A 9,90 Ce qui reste déjà honnête Ce qui reste déjà honnête Ça reste vraiment honnête Mais du coup Voilà petite précision Quand même à faire Alors certains diront La qualité du papier Est pas top Parce que c'est un papier mat Oui Donc voilà Faut se méfier de ça C'est sûr que sur les colos Les plus récentes Bah typiquement Adi Granoff Qui est du coup Quelqu'un qui bosse Beaucoup sur du numérique J'aime déjà pas beaucoup Adi Granoff Mais alors là Avec le papier mat C'est juste un carnage monstrueux Donc faut juste Savoir ça Mais il n'y a pas non plus Beaucoup de récits Hyper récents Donc c'est pas si gênant Ça passe assez bien Enfin j'ai comparé vite fait Sur le Spiderman Je l'avais en Nikon C'est Franchement Ça passe Ça passe relativement bien C'est la même finition Ça passe beaucoup mieux Que la collection De l'année dernière En fait Elle était Enfin la colo Elle était vraiment moins bonne Voilà Là ça passe Ouais puis il fallait prendre une loupe Pour lire les trucs Ça donnait vraiment pas envie Ah ouais Celui des X-Mets Je me souviens Le numéro avec le phoenix noir Putain je l'ai lu avec une loupe J'arrivais pas à lire Les petits dialogues Alors Comme on commence à prendre Un petit peu de temps On va faire une dernière news Avant d'arrêter C'est une news un peu Particulière C'est un peu différent De ce qu'on va avoir l'habitude De faire j'imagine Et donc du coup Profitons-en tant qu'on en a C'est quelque chose Sur du théâtre d'improvisation Puisque du coup Il y a un spectacle d'impro Sur les super-héros Qui va se dérouler En fait Du 27 juin Au 27 juillet 2019 Deux fois par semaine En fait à Paris C'est cool ça L'idée en fait C'est de faire Un spectacle participatif En fait avec le public C'est à dire qu'en fait Avec le public Ils vont créer En fait Vraiment en partant de zéro Un super-héros Ou une super-héroïne Donc il faut trouver ses pouvoirs Il faut trouver son identité secrète Il faut trouver tout ça Et ensuite du coup T'as toute l'interaction Qui se poursuit À un moment En fait T'as quelqu'un Qui peut arriver Pour donner des nouvelles contraintes Enfin tout ça Donc ça peut être sympa Donc voilà On sait comment Marc Millard Créer ses persos C'est ça Peut-être Moi je dis Faut noter Faut donner les idées A Marc Millard Et à Netflix après C'est ça Bah écoutez Si jamais vous voulez voir Ce que va faire Marc Millard La prochaine fois Donc ce sera Les mercredis Et vendredis Donc du 27 juin Au 27 juillet À 19h30 À la Folie Théâtre Au 6 rue de la Folie Méricourt Dans l'11ème arrondissement Et la troupe C'est Smoking Sofa Voilà Bon courage à vous Je me suis dit Que c'était suffisamment insolite Pour en parler ici Et c'est vrai Qu'on a quand même Un petit côté subjectif Sur ces news On peut pas parler de tout Donc forcément On va faire une petite sélection Et forcément C'est ce qui va nous parler Sur le moment Et on fait ce qu'on veut Aussi Et ce qu'on peut Parfois Est ce qu'on peut Parfois Malheureusement Alors je vous propose De passer au premier gros sujet Alors Oh là là Oui 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 Donc cet été C'est la folie Ils ont craqué Chez Marvel Vraiment Donc déjà Forcément Comme chaque été On a On a l'habitude C'est L'event Estival Normalement On a Tout sans maillot de bain Les patrons de Marvel Ouais En plus on va parler De maillot de bain Alors Donc on a l'habitude Normalement D'avoir Un seul gros truc Voilà Qui va avoir Plein de titres Taillines Et là en fait Bah non Ils ont un peu Changé ça Et du coup Il y a 13 000 trucs Qui sort C'est assez Dingue Ils ont pété Un câble Cet été Donc ça fait Je ne sais pas Combien d'années Que les gens du marché Arrêtent pas de dire A Marvel Calmez-vous Calmez-vous Et ben C'est pas encore Arrivé à leurs oreilles Apparemment Bah surtout que Chibiche Boleski Le nouveau Responsable éditorial Avait dit qu'ils allaient Se calmer un peu Et le mec Il te balance Une tétrachie de trucs Cet été quoi Il a pas compris Que juillet et août Les gens Ils étaient en vacances Ils étaient un peu En glandage Encore C'est une tradition Dans les comics Qui remonte à longtemps Généralement Justement Les gens Dans l'historique Les gens ont plus de temps Pour lire Donc du coup Ils veulent avoir Un truc plus gros Donc c'est pour ça C'est à ce moment là Qu'on a commencé A faire des Des histoires plus grosses Genre par exemple Si on peut remonter Sur les premiers C'est les Avengers Contre les Defenders De Roy Thomas Par exemple Donc ça remonte Quand même assez à loin Mais là Il y a trop de trucs C'est juste pas possible Tu veux qu'on commence Par quoi ? Parce qu'il y a tellement de trucs Déjà on va commencer Par ce qui va être Les retombées Puisqu'en fait Juste avant Il y a eu le gros Justement ils ont fait L'event avant Donc ils ont fait La guerre des royaumes War of the Realms Et puis donc Forcément Ça se termine là Vraiment Fin juin Mais il y a encore Pas mal de retombées Qui tombent encore Quand on est Vraiment au début Au début juillet Bah ouais c'est clair Il y a pas mal de trucs Qui vont être lancés T'as forcément Le numéro Omega Par exemple Oui Qui est censé être La compilogue Ouais c'est ça L'espèce d'épilogue Obligatoire Pour teaser Les nouvelles séries En fait C'est ça Et puis ça fait toujours Classe de claquer Une petite lettre grec Dans ton titre C'est ça Tu le vends 5 balles Et les gens sont contents C'est ça On slot Omega Désolé C'est mon Vietnam personnel Et du coup Parmi ces retombées Moi Ce que je vais noter A titre personnel C'est deux séries Principalement C'est une nouvelle série Du coup sur Valkyrie Oui Et puis Une nouvelle série Sur Loki Donc A voir Ça peut être intéressant Pour rétouffer un peu La mythologie Asgardienne Donc Faut d'avoir Ce que ça va donner Moi il y a deux Enfin il y a trois autres séries Qui me Qui me semblent Waouh Je sais pas ce qu'ils ont pris Il y a Punisher Kill Crew Ça va être une mini-série En 5 numéros Ça peut être sympa Parce qu'il y a Ron Ferreira au dessin Ça peut être sympa C'est quoi Le équipe artistique C'est Jerry Duggan Et Juan Ferreira Donc Juan Ferreira Qui a déjà bossé sur Green Arrow Donc c'est assez stylé Au niveau des visuels C'est ça Donc au moins Ce sera peut-être Complètement au con C'est bien C'est ce qu'on veut Oui c'est ce qu'on veut Surtout que là Du coup moi je lis War of the Realms En ce moment Et tu vois Enfin Punisher Il est dedans Tu vois la tête Il fait que des trucs De gros bœuf J'ai un peu cette impression Qu'il est vraiment là Pour faire le gros bœuf J'ai pas encore pu lire War of the Realms Je suis un peu La tête dans le guidon Sur 3000 trucs Mais j'ai envie Parce que c'est la fin Du run De un run Et je suis très fan Eh oui C'est un des meilleurs runs Qu'on ait jamais eu Enfin voilà Il y avait Doomsday Clock A côté Et il y a deux autres séries Donc qui prennent un peu Le même La même direction C'est deux séries En fait qui moi Me font penser En fait à Marvel Manga C'est Aero Et Swordmaster Ouais c'est deux séries Qui vont être supervisées Par Greg Pak Ouais Qui ont une grosse influence Asiatique J'ai l'impression Que ça se dessine un peu Par ricochet au marché chinois C'est ça Mais de toute façon Les dessinateurs Sont Ouais On a par exemple Popman Bah Popman Il avait participé Quand c'était Marvel Manga Sur Aero Il y a Popman Et sur Swordmaster On a Gunji Et Arion Indito Et puis à côté de ça T'as aussi Pour continuer Sur la branche asiatique Là c'est pareil C'est un peu sur Les retombées De War of the Rams T'as aussi une nouvelle série Agents of Atlas Ouais Qui va être avec Des membres asiatiques Du coup Donc voilà C'est un peu Donc c'est toujours De cette volonté De Marvel De se diversifier De diversifier son catalogue De persos Plutôt intéressant Bah j'attends de voir J'attends de voir Parce que j'ai quand même Des mauvais souvenirs De Enfin Nostalgiques Mais mauvais De Marvel Manga Ouais non bah Je n'ai pas dit Que ce serait bien Mais Greg Pike Il n'est pas non plus mauvais Tu vois Quand il est inspiré Il peut Ah mais Le problème C'était pas forcément Le scénario Dans les Marvel Manga Parfois Bah Il y avait le dessin Bon après Il y en a quand même 2-3 Où vraiment c'était le scénar Je pense au Ghost Rider C'était chaud Ça c'est fait donc Pour Donc les retombées De War of the Rams De la guerre des royaumes On va aussi avoir Un autre gros truc Ça va être le renouveau Des X-Men Ouais ça Ah ça c'est très bien Parce que les X-Men A des peaux Sont mal menées Depuis des années Bah Depuis des années En fait On n'arrête pas De leur donner Une nouvelle direction Et puis après On leur laisse pas le temps Vraiment d'aller très loin Et puis après On rechange de direction Bah disons que De manière un peu sporadique Des fois il y a des trucs Bien qui sortent Là par exemple On a du X-Men Red Mais ça s'est terminé Au bout de 13 numéros Moi il y a Mr. & Mrs. X Qui me fait marrer Comme mini Mais voilà Ça va être fini au 12ème Mr. & Mrs. X Ouais C'est un bon gros dénière Mais ouais c'est clair On leur laisse jamais le temps De s'intégrer dans une direction C'est dommage C'est ça Donc du coup Je suis un peu triste Pour l'équipe actuelle Qui me semble Fasse beaucoup d'efforts Ouais Voilà Mais bon Bah ce sera donc Jonathan Higman Qui vient en tant que Architecte Des X-Men Donc d'abord avec 6 numéros Donc sur House of X Avec Pepe Laraz Et 6 autres numéros Powers of X Avec Herbie Silva Et donc ça devrait commencer Aussi en juillet Ouais c'est ça Et du coup après C'est lui qui va prendre Qui va prendre le relais Sur les titres principaux C'est ça Alors autre titre Qu'on peut avoir Donc dans cette Dans cet été de fou De Marvel Donc c'est le premier numéro The Story of the Marvel Universe Une mini-série Donc en 6 numéros De Mark Waid Avec Javier Rodriguez Et Alvaro Lopez Qui a pour but De résumer L'histoire de Marvel Simple Efficace Et c'est pas un truc Qui est relancé Il me semble que J'avais entendu parler De ce projet Il y a quelques années déjà Alors c'est possible Alors après moi Je trouve ça très rigolo Que du coup On lance une histoire Une série qui s'appelle History of the Marvel Universe Juste après que Cosmic Ghost Rider Destroy The History of the Marvel Universe Comme ça tu vois Tu la vois détruite Et après tu comprends Comment elle a été faite C'est ça C'est un Tarantino Mais du coup En fait Je me dis Il y en a certains Qui pensent que 6 numéros Ca va pas être assez Moi j'ai peur Que ce soit trop Je fais confiance A Mark Waid C'est quand même C'est quand même Un scénariste De suffisamment grand talent J'ai envie de dire Pour réussir En 6 numéros A calibrer parfaitement Son histoire Parfaitement Moi par exemple Je peux pas empêcher De faire la comparaison Avec History of the DC Universe Qui s'était fait Juste après Crisis Tu vois Qui avait que 2 numéros Et qui en fait Comme c'était vachement resserré En fait C'était concentré Vraiment que sur l'essentiel Et en fait du coup Tu pouvais en fait Lire ça Et après tu prenais N'importe quel comics Et en fait T'avais déjà au moins Un bon background Tandis que là J'ai peur peut-être Qu'on va trop rentrer Dans des détails Et peut-être se perdre C'est ma crainte Sur le titre Ouais je sais pas J'ai pas trop Enfin bon Après je m'en fous Un peu du titre Je t'avoue Mais c'est pas Non mais c'est juste C'est pas forcément C'est pas les trucs Que je recherche Enfin je veux dire Refaire l'histoire De l'univers Marvel C'est mignon C'est peut-être pas D'une utilité Tu crois pas Qu'il surfe un peu Sur la vague Grand Design Déjà sur le sujet C'est le bout De Marvel C'est là de Alex Ross Clairement Clairement Ouais remarque Ça va peut-être sortir Dans un grand format À la Grand Design Après Je sais pas Ça va sortir En grand format Mais c'est sûr Que oui On a beaucoup de choses Comme ça Qui essayent de capitaliser Comme ça Sur l'aspect Nostalgie Et sur l'aspect Récapitulatif Ouais je pense que C'est un moyen aussi De capter Tout un tas de lecteurs Tu veux voir Ceux qui essaient de rattraper Qui attrapent L'histoire en route Et qu'on va S'en mettre à niveau Tu as ceux qui vont dire Pour la nostalgie C'est Au niveau Au niveau marketing C'est pas forcément Un mauvais choix Et puis Enfin moi J'ai vu J'ai vu 2-3 planches C'est pas dégueu Non plus Ouais honnêtement Tu vois Je suis pas un grand fan De Marvel Mais ça Ça pourrait me tenter Moi aussi C'est juste Je te dis Cette crainte Que peut-être Il y ait trop de détails Parce que c'est peut-être Un poil trop long Ouais Après on va sûrement Faire des coupes Ils sont obligés Donc c'est pas vraiment Justement les choix Au niveau de la concision Ce sera aussi efficace Que ce qu'a pu faire Avec Peace Corps Sur Sur les X-Men Enfin Parce que ça demande Un vrai talent Je pense De compiler De résumer Et Après L'univers est vaste Ouais Ouais Sur les X-Men Il y a aussi du coup Une énergie qui va avec le dessin Qui là sera pas forcément De ce que j'ai vu Ça ressemblait quand même Pas mal à Historie aux ZDC Universe Au niveau du découpage Pas mal de grandes cases Enfin enfin pas mal Ouais De grandes cases Qui te montent un ou deux trucs Tu vois bien la superposition Des époques C'est un vrai feeling D'ici Universe Du coup History of the DC Universe Alors on va passer A un autre numéro Donc qui était prévu Et qui s'est fait annuler A ta grande déception Ma grande déception Il faut le dire C'est le numéro spécial Maillot de bain de Marvel Parce que SN A une collection de maillots de bain Vous ne le savez pas Mais voilà Maintenant vous le savez Non en fait Il faut savoir qu'en fait Du coup Ils sont dans leur gros délire On relance pas mal De nos vieux titres Et donc ils avaient essayé De relancer Un Marvel Swimsit Special On en a eu 5 en fait Dans les années 90 Je crois 90 à 95 Il me semble Alors Les Swimsit Special Généralement C'est quand même Assez crade Soyons francs C'est beaucoup Beaucoup de pin-up De femmes Extrêmement dénudées Et principalement des femmes Mais les Marvel Swimsit Special Justement étaient Plutôt une parodie De tout ça Je le sais Je les ai tous lus On l'a eu plastifié Je les ai Peut-être pas plastifié Quand même Mais en fait Généralement Dans les personnages T'avais pratiquement 50-50 hommes et femmes Tout autant sexualisés T'avais aussi Pas mal de trucs En fait Qui étaient vachement rigolos Genre T'as tous les Avengers Tu sais Qui jouent au jeu De la corde Où t'as L'équipe est divisée en deux Ils essayent de se faire tomber Il y avait plein de trucs sympas Plein de fausses pubs Parodiques Genre par exemple T'avais une pub Avec la montre De Red Richards Et puis Elle a réussi à survivre A 5 passages Dans la dimension négative Franchement Ça va C'était complètement con T'avais une pub de régime Pour Volstag Regardez cet homme Il a perdu 50 kilos Ça se voit pas Et donc J'aurais adoré Revoir ça Fait actuellement Et Je suis un peu triste Du coup Que ce soit annulé On sait pourquoi Ça a été annulé ? Eh ben non Alors Je suppute Que Ce soit peut-être Justement De peur Que Les numéros spécial Maillot de bain Aient une très mauvaise réputation Ouais Je pense que Marvel a eu Très très peur de ça Mais justement C'est ça que je trouve triste Parce qu'en fait Ces numéros là C'était ce qui s'approchait Le plus D'une réelle parodie De ce qu'était Justement Ouais puis Je suis sûr Que ça aurait permis On connaissait Les équipes créatives Dessus ou pas ? Comme Comme les anciens En fait C'était vraiment mélangé Ouais c'est dommage Parce que si c'est L'occasion De voir des artistes Exprimer leur talent Sur des Sur Sur un format comme ça Avec de la blague potage derrière Ça aurait pu être Plutôt cool Ouais ouais C'est Ouais puis ça aurait été pas mal Ça aurait permis un discours Un peu méta Sur le Enfin on parle beaucoup Du sexisme de l'industrie De la place des femmes En ce moment Ça aurait peut-être permis Un discours méta Justement là-dessus Ça aurait pu être Ça aurait pu être sympa Après bon La raison de l'annulation N'est que supputation C'est logique quand même Il y a Il y a Il y a de fortes chances Mais bon Je peux pas l'affirmer A 100% Et puisqu'on parle de la place des femmes Dans les comics Oui Le prochain gros truc De l'été De chez Marvel C'est une C'est la première série solo Sur la femme invisible Yeah Avec notre ami Mark Waid Du coup Donc c'est une mini C'est ça C'est une mini en 5 numéros Avec Mathia D. Ulysse Au dessin normalement Ouais Qui a dessiné Le Jessica Jones 2 C'est ça C'est ça Et donc qui va commencer Donc en juillet Ouais Tant qu'on est sur Les 4 Fantastiques Il se trouve que Je sais pas pourquoi Enfin Si Il y a un espèce de truc Clairement ils ont relancé la série Ils essayent de la faire vivre Ils essayent de relancer un peu tout En plus bon Très clairement C'est revenu chez Disney Ah bon ? J'ai entendu parler Ah bon Comme par hasard On met la blinde sur les X-Men Et les 4 Fantastiques A ce moment là C'est vrai que c'est très étonnant Ouais Euh Voilà Quel timing C'est ça Et donc Il y a aussi Le retour de la future fondation Donc il va revenir Donc Normalement en août Donc Scénarisé par Jeremy Whitley Et Will Robinson Voilà Et donc normalement En fait il devrait apparaître En fait dans le numéro 12 De la série Les 4 Fantastiques Donc en juillet Il y aura une backup En fait dedans Qui annonce le retour De la future fondation Qui du coup commence Le mois d'après Voilà Ok Il va falloir voir Ce que ça voit Avec Jeremy Whitley Parce que c'est lui Qui avait fait la série Sur Gep Ouais Nadia Paim Donc il faudra voir Il a un peu l'habitude Des personnages Qui sont des scientifiques Donc Oui du coup Du coup il y en a quelques-uns Ouais Il y a aussi Donc ils vont lancer Donc une petite série En fait De numéros one shot Sur les 4 Fantastiques Un peu comme Ce qu'ils avaient pu faire Avec Venom Ces derniers temps Et le premier Ce sera Donc Fantastic Four Yancy Street Donc la rue du Yancy Très bien connue De la chose Evidemment Qui sera écrite Donc par Jerry Dugan Et dessinée par Greg Smallwood Qui sortira Donc au niveau visuel Ca va péter Ouais Et qui sortira Normalement au 21 août Ouais Greg Smallwood Qui avait pu être vu Sur le Le Moon Knight De Jeff Lemire Ouais C'est quelqu'un Qui dessine Vachement bien Il a plein d'idées De compositions C'est un Souvent très très beau Donc rien que pour ça Je le dirais Et Un petit crossover Parce que bon Bah il n'y en avait pas En juillet Donc on va faire Un petit crossover Quand même Une série Crossover En fait Entre les 4 fantastiques Le Surfer d'Argent Et les Gardiens de la Galaxie Ca s'appelle The Prodigal Sun Voilà C'est un jeu de mots Sur l'enfant prodige Et le soleil Ah ah C'est très drôle Lol Exactement Il y aura Tintin dedans Ou pas Non je ne sais pas Je crois pas Mais par contre C'est Peter David Ah Et ouais C'est Peter David Et rien que pour ça Je crois que Je vais jeter Un coup d'oeil En plus Ce qui se passe Du côté du surfeur D'argent actuellement Il faudra que jeter Un coup d'oeil Ca a l'air intéressant Oui parce qu'il y a Une mini série Qui arrive en juin Ou en juillet Je ne sais plus Sur le surfeur En juin il me semble Une mini série scénarisée Par Donny Kate Donc forcément Ca va être bien ça Ah oui c'est Donny Kate Et puisqu'on parle De Donny Kate Oh Mais mon dieu Mais quel heureux hasard Ah je vois Mais c'est pour ça qu'on paye Je ne suis même pas payé C'est bien ce qu'on dit C'est pas ce qu'on dit Je suis payé en amour C'est ça Enfoiré Enfoiré Et du coup Donny Kate Puisqu'on en parle Et bien Marvel A tellement confiance en lui Qu'il transforme Venom En un espèce Enfin en un event Cet été Au mois d'août Donc l'event Qui va s'appeler Absolute Carnage Ouais mais Bah du coup C'est sur le personnage De Carnage Bah c'est surtout Que c'est complètement inscrit Dans le run de Venom Ouais c'est ça Mais ça faisait longtemps Que je n'avais pas vu Un event sur les symbiotes J'ai l'impression D'être de retour Dans les 90's Bah en même temps La série Venom De Donny Kate Se sent quand même Très fort les 90's Aussi Ouais c'est pas faux Enfin j'aime beaucoup J'adore la série Venom de Donny Kate Mais Voilà il y a cette vibe Très 90's Chez Donny Kate Qui est assez sympa Donc Bon après c'est toujours Le problème de Marvel C'est cette espèce de manie De transformer des Des runs En event Je trouve que c'est un peu C'est un peu une manie Qu'ils ont depuis quelques années Que je trouve un peu débile Mais Surtout qu'on va avoir Une tétrachie Encore une fois De tailline Ouais Des taillines spéciaux Avec marqué Absolute carnage Absolute carnage Voilà Avec donc Ouais Avec du coup Bah des fois Des personnages Qui sont plutôt connus Comme Miles Morales Ou Deadpool Enfin voilà Voilà les Avengers Mais aussi des petites séries Comme Lethal Protector The Scream Separation Unxiety Donc c'est Vous dire à quel point Ça respire la finesse Bah c'est les symbiotes Carnage Carnage En général Voilà J'ai jamais rien A part la première apparition De Carnage Je crois que j'ai rien lu d'autre Sur lui Je suis dans le cas que toi Alors que je trouve que Sur le papier Le personnage C'est intéressant quand même Ah c'est pour ça Vous avez jamais lu Maximum Carnage Non Ok d'accord C'est pour ça Bah si tu veux Maximum Carnage J'ai vu les dessins Je me suis dit Oh Ça a bien eu morfler Il y avait pas que les dessins Je te rassure Ouais non mais la narration Je crois qu'elle a bien bien bouffé aussi Il y avait pas que les dessins Donc si tu veux C'était le moment Où j'avais vu le film Venom J'étais déjà un peu Dans un état psychologique fragile Je me suis dit On va peut-être pas forcer la 12 Voilà Alors Il nous reste Principalement Deux gros trucs On va dire A parler Pour cet été Ouais Vous voulez parler d'abord D'un numéro spécial Ou d'un petit event aussi Parce qu'il y en avait pas assez C'est ça Oh je sais pas Le numéro spécial Le numéro spécial Vous voulez déjà que je crie ? Oh Tout de suite Est-ce que quelqu'un veut commencer Et après Enfin l'annoncer Et puis après c'est moi qui Qui le descend J'ai mon bazooka de près Prime En tant que grand expert de Marvel Bah c'est ça C'est pour ça que je te demande Merci sympa Ça va de moi bien la planche Je suppose que mon cher Assem Tu parles du Marvel Comics 1000 Et du Marvel Comics 1001 Ah ouais Bah le 1001 Le 1001 C'est le C'est la fatality C'est la petite cerise sur le gâteau Bon déjà ça va être combien de covers Alternatives ? Est-ce que c'est la question ? Bah 1000 C'est dans le monde quoi Ouais c'est pas faux C'est ça Quelle question au con Euh bon En gros Oui donc on va avoir Un Marvel Comics 1000 Ouh Ouais c'est C'est la grande idée de Chibi Sableski Pour vendre Un million c'est ça je crois Ouais c'est ça Mais comment font-ils ? C'est la maison des idées recyclées Des idées piquées aux autres Des idées recyclées ouais Ouais Mais ils sont écolos Vous avez pas compris Ouais mais enfin là quand même Euh Comme souvent quand DC fait des anniversaires Marvel se sent Ouais J'ai l'impression Il y a un complexe d'infériorité Chez Marvel du fait qu'ils sont pas aussi vieux J'ai vraiment cette impression Et à chaque fois donc Soit c'est vraiment une tentative de s'aborder En fait les efforts marketing du concurrent Soit c'est un effort de montrer Eh nous aussi Nous aussi on existe depuis longtemps Des fois j'ai l'impression que c'est du troll moi surtout Aussi Voilà Et donc du coup Bien que Marvel Comics titre qui en effet a commencé en 1939 Comme donc Haha détective Enfin Comme par exemple les autres numéros Donc qui ont pu avoir des numéros 1000 Récemment je sais pas Action Comics 1000 Ou détective Comics 1000 Mais qui eux ont bien suivi la numérotation C'est à dire que eux Ils l'ont fait jusqu'au bout Voilà Alors on a juste eu le passage New 52 Où en effet bon C'était plus la même numérotation Mais sinon on a eu quand même une numérotation Depuis le début Qui était continue et constante Ouais puis surtout si t'additionnes les chiffres Là c'est cohérent Alors que Marvel Comics 1000 Je suis pas sûr en fait Non il me semble qu'on est pas dessus Il me semble qu'on est pas sur 1000 non plus Mais si Ouais c'est comme quand ils avaient fait League aussi quoi Ouais c'est un peu ça Et donc du coup ils se sont dit Hé on va appeler tous les gens qui ont fait Enfin voilà on peut pas faire le roster complet Clairement Il y a beaucoup trop Il y a beaucoup de grands noms Quasiment que des mecs Ah oui Ah il y a de Konig quand même Ouais enfin t'as vu le nombre de Enfin par rapport au nombre de femmes Qui commencent à être employées chez Marvel Après C'est sûr mais Il y en a certaines qui sont plus là Malheureusement J'aurais bien aimé voir Mais bon C'est sûr que oui Bon bah c'est C'est un peu la foire à la saucisse Si tu veux aller par là Oui Mais bon il y a quand même de De bons noms Et le retour de pas mal d'équipes créatives Après le problème c'est que C'est quand même Énormément de noms Et au final C'est 80 pages Ouais c'est ça en fait C'est ce qu'on a pas expliqué C'est le concept C'est chaque Donc il y a plusieurs équipes créatives Qui ont été annoncées Et chaque équipe créative Va s'occuper d'une page C'est ça Avec le tout Supervisé par Alley Wing Et donc en fait ça va retracer Bah tous les Enfin En fait une page Égale une année De l'univers Marvel Et donc Voilà Ça va durer du coup Bah 80 pages Alors je suis très content Que Alley Wing Soit mis en avant Ça Voilà C'est un de mes petits chouchous Oui surtout que ça lui convient Ce genre de récits Donc Mais Enfin Je peux pas Je peux pas dire oui A la Enfin là c'est vraiment Vraiment dégueulasse Vraiment Vous Je veux dire On peut pas Merde C'est Je sais pas Faites un Captain America Un Amor Un Amor Mais pas Marvel Comics Que vous avez pas continué On Amor Bah ouais On Amor d'abord On Amor Vous en pensez quoi vous Prime J'ti Moi Bon déjà Le fait Je trouve ça malhonnête De dire On sort un Marvel Comics On n'en a pas fait Et ça passe De toute façon Vous allez pas vérifier Je trouve ça pas très honnête Après La politique Des White Mill Cover Ça marche pas On sait que ça va pas de valeur Ces trucs là Après C'est juste pour pousser Le gogo Dans sa collectionnite aigu Non ça Je suis vraiment pas fan Bon après S'il propose un numéro Avec du contenu de qualité Pourquoi pas Mais sur le papier C'est pas le genre de truc Qui me fait le rendez-vous Pas du tout Je suis déjà passé A côté du Action Comics 1000 Je suis plus DC Marvel déjà à la base Mais ici J'ai fait l'impasse Sur l'AC 1000 Moi j'ai une Marvel Comics Ce sera le même sort Très bien Et toi je dis Moi je suis un petit peu Bobo collectionneur On l'a trouvé C'est lui On l'a trouvé C'est pas grave C'est pas grave Non mais après Enfin je sais pas Ils me vendent pas du rêve Sur le papier Comme DC a vendu du rêve Donc c'est bizarre C'est vrai aussi Que ça sort un peu de nulle part Alors que par exemple Enfin je vois Pour Detective Comics Ça avait eu un Route vers le numéro 1000 Enfin plein de trucs Ouais bah là c'est T'as vraiment l'impression C'est Attends il me faut un autre truc De plus cet été Ah tiens On arrive à 1000 là Si on fait ça Ça Plus ça Et puis moins ça Tiens je mets une retenue Ouais mais c'est bon là J'aurais plutôt dit Que c'était en voyant Les chiffres de l'an De Detective Comics Qui du coup Est le seul titre d'ici Qui a réussi à aller Sur le top 5 En fait des titres Les plus vendus Récemment Et les autres c'est des Marvel Et j'aurais dit Que c'était un petit peu Une attaque d'ego Ah ouais Mais enfin bon Au vu du nombre De personnes qu'ils ont dessus Quand même c'est clairement Quelque chose Qu'ils font depuis longtemps Donc voilà Oui je pense que ça A quand même été calibré Mais ce qui est marrant C'est que t'as Chibi Sebolski Qui sort son tweet Ah j'ai eu une idée Pour un truc Pour un comics Qui va se vendre Un million d'exemplaires Puis une semaine après Ah Marvel Comics 1000 Putain et gros Et à un moment donné Je veux bien que tu teases Ouais J'étais même pas au courant Du 1001 en fait Bah si Mais alors attention 1001 ils ont juste dit Oh apparemment Y'a de la hype Eh Marvel Comics 1001 Et après y'a marqué More details to come On sait rien On sait même pas On sait même pas Si ça sort le mois d'après D'accord En fait c'est le truc Qui va être annulé Ah bah je sais pas Mais on sait rien Rien du tout On sait juste que Ah bah on fait un 1001 Donc y'a pas eu de 999 Mais y'aura un 1001 Super Super Donc voilà J'ai hâte que ça sorte en Vie Ah putain j'ai Panini Dans un truc à 30 balles Ouais bah de toute façon Vu qu'il renumérote sans arrêt Ce sera Marvel Comics 2 Et puis Non mais Je pense Panini peut faire un truc Justement Peut-être Marvel Comics 1000 Et Marvel Comics 1001 Tant qu'à faire Non mais je pense que Je pense que là dessus Panini Ils vont Enfin je pense qu'ils vont Le sortir en kiosque Comme ils avaient fait Avec le one shot Marvel Legacy Je pense que c'est le mieux à faire C'est à dire en kiosque Et après ils le ressortent En librairie Et après tu lâchais Carrefour Dans 10 ans Tu lâchais Carrefour Dans 10 ans ? Non dans 6 mois Non 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 C'est une fois par an Chez Carrefour L'année prochaine Chez Carrefour Bah non parce que là Là c'est les meilleurs récits Des années 2000 L'année prochaine C'est les meilleurs récits Des années 2010 Bah excuse moi Mais on est en 2019 On a dit les meilleurs récits C'est vrai pardon Mais n'est pas sorti Ne sois pas critique Alors je ne suis pas critique Tu te fais du mal Je ne suis pas critique C'est le mot récit Sur lequel je mets une Ah d'accord Parce que pour l'instant C'est quand même Je ne sais pas combien D'équipes artistiques Qui font une page C'est la beauté du geste Tu vois Bah visuellement Ça peut donner des trucs Assez sympas je pense Ouais Mais bon Voilà Autre dernier petit truc Enfin dernier Dernier gros truc Axe of Evil Alors explique nous Ce que c'est Alors Axe comme la hache ? Non comme les actes Les actes du mal C'est ça Je ne sais pas Si vous connaissez Acte de Vengeance Qui était un crossover De 1989 Alors en fait Le principe De Acte de Vengeance A l'époque C'était en fait Il y avait en fait Les vilains Enfin les grands vilains De l'univers Marvel Qui s'assemblaient Et qui en fait Se disaient Oh putain J'arrive pas à détruire Mon Mon héros Ouais ça te dit On échange C'était plein de petits Watchots Comme ça Et donc là C'est un peu pareil Parce que clairement Ils avaient besoin De ça Pour remplir leur mois Bah attends Marvel Comics 1000 Déjà C'est pas sûr Que ça se vende J'ai envie de te dire Tu mets en place Des agnoles Avec marqué Act of Evil Dessus Tu peux être sûr Mais ça se vend Direct Donc voilà Donc là franchement Ça commence en juillet Avec plein de petits One shot On va avoir Miss Marvel Contre le Super Skrull Avec Voilà Tu peux rigoler Tu vois Un petit lien Avec Absolute Carnage Euh non 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 C'est un autre truc A côté C'est vrai qu'ils auraient pu en faire C'est un autre truc A côté Il y a trop de trucs A côté En même moment Donc t'as Miss Marvel Le Super Skrull Donc c'est Magdalene Visagio Il y a Ron Lim Qui fait des crayonnés Quand même Le Punisher Contre la Reine des Broudes Oh non Sérieux Voilà De Carla Pacheco Et Adam Gorham Et on va avoir Venom Contre Lady Elbender Oh putain Mais ils auraient dû le mettre Contre Carnage Oh les cons Bah non mais Carnage Il est occupé en ce moment Ouais c'est ça Mais par contre Par contre Ça manque pas de symbiote Si on veut vraiment Occuper Venom On aurait pu trouver Un symbiote C'est sûr Il va falloir lui mettre Spider-Man Voilà Et donc A côté de ça On a encore Deux trois petites choses Puisque depuis le début De l'année En fait Marvel Fait plein de one shot Qui reprend une équipe Créative ancienne Sur un titre Et où il lance un numéro Donc on récupère Wolverine et Captain America Weapon Plus En juillet Donc de Ethan Sachs Et Diogène Neves Giant Size X-Tatix Bon là je suis content De Peter Milligan Et Michael Red Aussi en juillet C'était vraiment Une bonne série Et là je suis content Powerpack Grow Up Retour Powerpack Chez nous Ça s'appelait Puissance 4 Voilà Je me suis dit Que ce petit trivia Vous ferait plaisir Donc de Louis Simonson Et June Brinkman En août On se plaint des traductions Maintenant Petit trivia Le mieux C'était quand même La Doom Patrol Qui est devenue La Patrouille du Destin Québécoise quoi Ou la Patrouille Z Ou la Patrouille Z Encore Patrouille Z Ça passe Mais la Patrouille du Destin Ça n'a rien à voir Doom Patrol D'où est-ce que ça devient Alors qu'au contraire Doom Tu peux dire Ouais c'est cette destinée De finir mal Bon Voilà Doom Patrol C'est ça Et aussi donc Pour une date indéterminée Donc je sais pas Si ça va sortir là On a pas encore Toutes les Toutes les sollicitations Marvel pour août On sait aussi Qu'il y a un Un one shot Sur Marvels Donc la série De Kurt Busiek Et Alex Ross Qui est censé sortir Donc Ça s'est en place Ouais Après bon Est-ce que ce sera pas Le truc de trop Ouais probablement Parce qu'ils avaient déjà Fait un retour sur Marvels Déjà Qui était déjà Un peu Enfin C'était sympa Mais déjà Tu te disais Ouais faut pas Qu'ils aillent trop Sur la corde Voilà Et aussi Et bien Le retour Des titres Que tout le monde attendait Infinity Warps Que les Que les lecteurs français Vont bientôt découvrir Oh vous avez tellement de chance Qu'est-ce que je donnerais pas Pour redécouvrir ça Avec des yeux neufs Je confirme Parce que là Ça va arriver Parce que là Infinity Wars En fait En VF L'event a commencé En lui-même Les deux premiers Numéros ont été publiés Donc là Le concept des Warps Va bientôt arriver Dans le magazine Quelle horreur Et d'ailleurs C'est pour ça qu'on ne parle pas D'Infinity Wars C'est-à-dire qu'on va attendre Qu'il soit fini en kiosque Pour en parler ici Même dans cette émission C'est ça Et on se fera plaisir Quand même une autre petite série Que j'est-à-dire que j'ai notée Miyazawa 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 c'est important Et donc qui là Reviennent carrément Et ça s'appelle juste Ghost Spider Parce qu'ils ont décidé Qu'apparemment Spider Gwen C'est plus en odeur de sainteté Comme nom C'est surtout que là Ouais et puis non Mais c'est surtout que là Spider Gwen du coup Va arriver je crois Dans notre univers Enfin c'est Bref Je comprends rien Ce qu'ils font avec eux Franchement Spider Gwen C'est un personnage Que j'adore Parce qu'elle a un design Trop cool Et le début de sa série Était vachement bien Mais c'est un truc Où ils sont complètement Partis en vrille Enfin il y a Tu sens que c'est En pilotage automatique Complet quoi le perso Ouais ouais C'est c'est n'imple C'est sûr Et donc du coup On va conclure ici Et on ne parlera pas De Conan the Barbarian Exodus Même si c'est Essad Ripik Qui dessine Parce que Est-ce que c'est Vraiment de l'univers Marvel Bah Oui peut-être On n'en parlera pas Sinon je vais devoir spoiler D'accord Donc on n'en parlera pas Donc du coup On peut dire que Ce premier gros sujet Est terminé Et est-ce que je peux Te laisser la parole Comix Grincheux Pour faire un retour Donc On a un petit hashtag Sur Twitter Qui s'appelle Le Weekend Comics Et on a envie De faire un petit retour Sur les différentes lectures Que nos lecteurs ont Et bien oui 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 tout à fait Le hashtag Weekend Comics Qui comme son nom L'indique parfaitement Nous le lançons Tous les week-ends C'est magique Donc si vous ne le connaissez pas Et bien Chaque week-end En fait on vous invite A tweeter vos lectures Avec ce hashtag Ça permet en fait De créer un Un espèce de rassemblement Des lecteurs Autour de vos De vos différentes lectures De vos différents coups de cœur Les comics.fr Assemble C'est ça Les comics.fr Assemble Avec ses lecteurs Donc c'est plutôt pas mal Et puis même au-delà de ça On a quand même des gens Comme par exemple Marvel Qui a utilisé le hashtag Donc c'est plutôt cool C'est un hashtag Qui marche plutôt pas mal Alors c'est un hashtag Qui marche plutôt pas mal Mais bon Sur le mois de mai Il faut quand même dire Ce qui est La plupart des mecs Qu'on tweetait avec C'est des membres du collectif Je vois pas ce que tu veux dire Donc on mettra pas leur lecture Parce que bon Dans le collectif Tout le monde le sait Nous avons des lectures de merde Donc on va éviter d'en parler C'est ça On va parler des autres Ce sera mieux Non mais ce qu'il faut noter Ce qui est marrant Sur le Weekend Comics Du coup là Sur le mois de mai Il y a eu énormément Enfin il y a eu pas mal De lectures du X-Men Grand Design C'est très bien Voilà Je pense à Je pense à Diawl Je pense à Qui l'a lu également J'avais noté Je fais des trucs Et je me poume dedans C'est bien Et bien je ne sais plus Mais bon Enfin on a du Grand Design Du coup Qui a été pas mal Mis en avant Oui Diawl et Azul and Solicitus Notamment Qui ont lu Respectivement Bien le tome 2 Et le tome 1 On a On a notre cher Prime Sinister Qui se met à lire De bons trucs chez Marvel Puisqu'il a lu Ouais c'est bien C'est cool Au niveau du scénario Du dessin C'est vraiment cool Je connais pas du tout Le perso Ah bah il y a pas On connait le perso C'est un peu l'avantage Ouais C'est vachement bien Flèche Noire C'est pas pour rien Que ça a eu Un Eisner Award Ça c'est Vachement bien Diawl également Qui a lu Crost Qui est ressorti récemment Là c'est chez iComics Crost Qui est donc une série De Garcenis Et Jason Burrows Que moi je suis en train De lire du coup Que je vais La chronique sera certainement Sortie au moment où Le podcast va sortir Diawl qui a également Lu le Superman De Bendis Donc Bah voilà Il découvre Les débuts de Bendis Sur le personnage Donc Des débuts de Bendis Qu'on a plutôt apprécié Dans le collectif Si on en croit Les reviews Il y a un Un Tweeto Qui a succombé Au coffret Des 80 ans De Superman D'ailleurs Bah voilà C'est un Jean-Marc C'est pas moi Ça dépend S'il avait aucun des titres Qui était dedans Ça peut être intéressant Ouais Le contenu est pas si Finalement Pour l'avoir eu Entre les mains Le contenu est pas si Aussi mauvais Que je pouvais le penser De prime abord Après moi Le coffret est quand même Pas mal Moi je sais que Moi pour ma part Il y avait beaucoup de titres Que j'avais déjà Ouais bah c'est ça le truc Moi aussi Donc forcément C'était pas hyper intéressant Pour nous Mais c'est clair Que si t'es un gros Gros mordu de Superman Vu ce qui sort Chez Urban Je pense que tu pouvais y aller Ouais C'était pas gênant Alors après Dans les Bah du coup Dans les personnes Autres que Les membres du collectif Qui utilisent le hashtag Du coup Bah Zolan Solicitus Dont j'ai déjà parlé Qui a lu pas mal de trucs Au mois de mai Il a lu la cour des hiboux Parce qu'il l'a racheté Du coup en version noir et blanc Ouais C'est ressorti là Chez Urban Il a lu le Dectective Comics 1000 Également Il a lu Le Captain America De Brubaker Il a lu du Thor A la fois de Jason Aaron Mais aussi Un autre volume de Thor Qui avait été dessiné Par Simone et Bianchi Toujours de Jason Aaron Il a lu aussi Le Doctor Strange Il a ensuite lu Deadpool de Canard Pour un truc un peu plus loufoque Alors je sais pas du tout Ce que ça vaut Ça je me souviens L'avoir lu en kiosk Ouais C'est rigolol Ouais c'est rigolol C'est Deadpool en canard Ouais mais il y a Ward Attention Ouais c'est ça C'est les deux confusionnés C'est ça Ok Après il a fait un plongeon Dans les années 90 Puisqu'il a lu Le Prélude à Apocalypse Qui est ressorti Récemment Chez Panini Dans la collection Best of Si je ne m'abuse Et il avait déjà lu Apocalypse Ou pas ? Je ne sais pas du tout Il l'avait pas signifié Dans son tweet Mais il me semble Que j'avais déjà vu Passer un tweet Où il avait lu L'Omnibus Je crois Donc il me semble que oui Et il a terminé Par l'anthologie Je suis Spiderman Donc voilà Un mois de mai Très rempli pour lui J'avoue J'avoue Et puis plutôt pas mal Bah ouais ouais Grave Et puis on te remercie Pour utiliser le hashtag Weekend Comics Ça c'est C'est très très cool Voilà Après on a des lectures On a beaucoup de lectures De super héros Il faut quand même Bien dire ce qui est On a Thor Renaissance Chez d'autres Ultimates par exemple On a Justice League Du Before Watchmen Donc voilà Pas mal de Assez peu d'indépendants On a que Spiderman Ancien chroniqueur Du collectif Qui s'est complètement planté Qui a pas compris Ce que c'était que du comics Il nous a sorti Coulterac Voilà On va pas lui en tenir rigueur Il y a eu Des vrais comics Qu'on peut appeler ça Sur Albator Donc il n'est pas Si loin que ça Et on a quand même Une fille Il faut le noter Nous avons une fille Qui utilise le hashtag Qui tweet Et qui va faire plaisir A Beaux Masques Puisqu'elle a acheté Le tome 2 de The Fix Donc voilà Voilà Et Prime Sinister En est très très heureux Évidemment Et Ch'ti aussi Donc Puisqu'ils ont adoré Ce tome 2 de The Fix Un pur plaisir Un pur plaisir J'avoue que j'ai pas encore lu Le tome 2 Moi aussi t'as 5 minutes Devant toi Ah bah non Il y en a pas Ohlala Malgré tout le forcing Que peut faire Beaux Masques C'est vrai qu'il est Il est fort là dessus Ah il y va Il aime bien Il aime bien Non mais je comprends Moi je pense que c'était Tout le problème Il m'a hyper hypé Et du coup forcément Le tome 2 Ah oui peut-être Je suis tombé Le tome 2 par rapport C'est marrant C'est une série que j'ai relu Et quand je l'ai relu C'est mentu C'est inverse Le tome 1 Je me suis dit Allez je peux être indulgent J'attends voir ce qu'il se passe Mais le tome 2 J'ai fait Il se passe rien C'est vide Moi c'est de la ban C'est de la ban C'est de la ban Ça marche quand même Faut être honnête Mais C'est pas un comics C'est du strip pour moi Ouais mais moi ça marche Ça marche bien sur moi C'est marrant Et donc voilà Du coup c'est Voilà ce qui est Le programme du mois de mai Du week-end Comics Donc plutôt pas mal Ouais j'aime bien On est pas Enfin c'est pas des lectures Que ce qui vient de sortir Du long school et tout Ouais il y a pas mal Ouais Mais il y a Il y a un bon mélange Il y a généralement Du décalage de toute façon Et un petit temps Entre les sorties Et les lectures Et c'est plutôt pas mal Ouais mais Tu regardes les trucs Et t'as vraiment Des vieux Des vieux Des vieux sorties C'est vrai Alors Je vous propose Pour détendre l'atmosphère Même si elle est Plutôt détendue On va dire Quand même De faire un petit jeu Ouais Le petit jeu à la con De SNP C'est ça Alors à la base Je voulais faire un petit jeu Qui s'appelait L'algorithme Youtube Mais j'ai un peu Tout planté Je vous expliquerai pas Le principe Et j'espère pouvoir Vous le sortir La prochaine fois Je vais dire La semaine prochaine Mais c'était peut-être Pas du tout Voilà C'était peut-être Pas du tout En fait Puisqu'on compte faire Un podcast mensuel Donc du coup J'avais prévu Le coup J'avais prévu Un petit quiz Alors Est-ce que ça vous dit De parler de séries Qui font des crossovers Stéphanie Monaco D'accord Alors en gros J'ai Vous êtes trois J'ai cinq questions Normalement Je devrais en sortir Avec quelqu'un Qui normalement Sera déclaré vainqueur C'est vraiment pas moi Voilà Alors Ce qu'on va faire C'est que je vais vous poser La question A chaque question Je vais vous donner Quatre propositions L'un d'entre vous Va me dire Je prends la main Le premier qui dit Je prends la main A la main Il me donne une des propositions Si c'est pas ça Il ne peut plus jouer Sur cette question Ça marche Ok Et donc du coup C'est à celui C'est à un des deux autres De proposer Ça vous va ? Comme règle ? Ouais c'est clair Ça va Alors On va commencer Dans la série Crossover En tout genre Alors J'ai fait mes questions Sous la même formule En comics Avec laquelle De ces quatre séries Les Tortues Ninja N'ont-elles Pas Eu De crossover ? 1 Usagi Yojimbo Un lapin samouraï Ouais je prends la main Je prends la main Je prends la main La classe Ouais J'ai pas fini les propositions Ah mais c'est pas grave Ça ça oui ça existe Alors vas-y Flamming Oui justement C'est Je répète C'est la série Avec laquelle Elles n'ont pas Eu De crossover D'ailleurs ce crossover Devrait bientôt arriver Je crois C'est dès qu'on n'a rien compris Non mais de toute façon C'est bien Et puis de toute façon A chaque fois J'ai mis une réponse facile Et que normalement Personne ne devrait tomber Dans le piège Normalement 2 Flaming carotte Une carotte enflammée Qui joue les justiciers Numéro 3 Les pritines Dirty jeans Kung fu Kangaroos Qu'on pourrait traduire Par 4 kangourous Pré-adolescents Aux jeunes chelous Qui font du kung fu Ou Numéro 4 Les power rangers Groupe de super sentai Aux couleurs bariolées Je prends la main Ok Vas-y Ouais les kangourous La troisième Perdue Ça existe Et il faut savoir Que non seulement Ça existe Mais qu'en plus C'était Peter Laird Qui avait dessiné Les tortues Dans les deux cases Où elles apparaissent Et où elles demandent Leur chemin Prends la main Vas-y Julien Je pense que c'est Avec les power rangers Tout à fait Ouais C'est avec les power rangers Ce qui est extrêmement chelou Ah c'est en comics Ouais c'est en comics Ça précise très bien Puisqu'en effet Ils ont fait Des crossovers Non seulement Dans les moments Où les tortues ninja Avec une série live Et aussi même Deux trois jeux flash Il me semble Parce que ouais Flamingue carotte Je sais que ça existe Comme quotidien Ouais Ouais Je l'ai en vrai Chez moi Flamingue carotte Et les tortues ninja J'ai désappé Le début de la question Ouais Et j'avoue que cette question Était là pour placer Les pritines Dirty Jin Kung Fu Kangaroos Alors ça je connais Plein Ah bah il y a eu Je crois un seul numéro Mais il y a des tortues Pendant deux cases Et elles sont dessinées Par Peter Laird De toute façon Le nom Ouais ouais Ça sentait le truc vrai Tu pouvais pas l'avoir inventé Ah ouais Mais c'est clair Alors Question numéro 2 Attends On va noter C'est donc Prime Sinister Qui a un point Qui le cru Pas moi Alors En comics Avec laquelle De ces 4 séries Archie De Archie Comics N'a pas eu De crossover 1 Vampirella Parce que Sabrina Remplit amplement Le côté surnaturel 2 Alien Non parce que Quand même Les xénomorphes Ils peuvent pas être partout Non 3 Le Punisher Parce qu'il faut pas déconner 4 Sharknado Non parce que Faut vraiment pas déconner Merde on est une émission Sérieuse ou quoi Je prends la main Ok vas-y Je vais dire le Punisher Ah si si ça existe ça Si ça existe Archie Comics The Punisher Ah merde putain Alors justement Pour moi C'était la question Facile Ah bah tu vois Je vais te mettre dans Comme un con Vas-y Bon pire Euh non Ah si Il y a Vironica Il y a Vironica Un truc comme ça Ah oui Vironica C'est pas un truc comme ça Un truc comme ça Ouais Mais en tout cas Il y a Vampirella Et Artie Ça existe Bon il me reste quoi comme choix Alien ou Sharknado Ouais je vais dire Sharknado Sharknado existe Non ils ont osé Artie Sharknado existe C'est Alien C'est Artie Alien Qui n'existe pas Ah oui c'est Predator Exact Ah mais oui putain Oui c'est vrai que c'est Predator Ah putain oui Quel coup J'ai dit Alien je dis plus fonce Predator Sharknado Donc Ouais non sérieusement Je veux voir après ça Ouais bah moi aussi Parce que j'ai découvert ça En faisant mes recherches Et du coup Je suis super hypé Ah si ça a l'air sympa Ça a l'air sympa Ouais Personne ne gagne de points Ce tour-ci Troisième question Sur 5 En comics Avec laquelle De ces 4 séries Sonic le hérisson N'a-t-il pas fait De crossover ? Numéro 1 Savage Dragon S'il fallait bien que je le casse Quelque part quand même 2 Sabrina la sorcière Parce que je sais pas Ce qu'il fume Mais j'en veux 3 Bip bip Ou Roadrunner Des Looney Toons Parce que Flash était trop cher Ou 4 Megaman Parce qu'entre expatriés bleus Du jeu vidéo On se serre les coudes Je prends la main Vas-y Sabrina Perdu Non mais sérieusement Il faut savoir qu'en fait Sonic le hérisson A été pendant très longtemps Édité par Archie Comics Ah putain Allez je prends la main J'ai dit Megaman Perdu Parce que Megaman C'est même une série au long cours Enfin une mini série Putain Ouais Ouais ça m'a semblé Pour des images Ouais ouais Bon encore une fois J'ai le choix entre quoi et quoi là Moi je voulais dire Savage Dragon Ou Bip Bip Ouais je dirais Bip Bip Ça a l'air tellement logique Que ça doit pas exister Eh oui tout à fait Tout à fait C'est Ah bah attends Psychologie Psychologie quoi C'est ça La psychologie Tout en sachant qu'au début Au début justement Je voulais mettre Flash Mais je me suis dit Ça ça va être grillé Ouais Donc je me suis dit C'est surtout que t'attends T'attends qu'on réponde en fait Et puis après tu vois sur quoi On s'est planter Je pense que c'est une bonne stratégie Pour gagner Oui J'en ai juste placé un Le premier Et puis après derrière J'attends que vous vous comptiez C'est ça Donc je rappelle que pour l'instant Prime Sinister mène avec deux points Et tous les autres Vous avez zéro Ouais bah c'est bon On sait qu'on est nus Ah mais je Tu en tires les conclusions Toi même Alors En comics On en a marre des indépendants J'ai compris Avec laquelle de ces quatre séries Batman N'a-t-il jamais eu de crossover 1 Star Trek Parce que c'est loin de Gotham L'espace 2 Spider-Man Parce que c'est qu'un prolo The Darkness Alias Jackie Estacado Parce que c'est quand même Qu'un criminel Ou 4 Tarzan Parce que bordel C'est même pas la bonne époque Attends Redis C'est Batman Star Trek Alors Star Trek Spider-Man The Darkness Ou Tarzan Putain j'aurais tout dit Qu'ils existaient Vas-y je prends la main C'est clair Vas-y Je vais dire Spider-Man Ah ça existe C'est tellement logique Et ça existe de ouf Plein de fois Bah c'est bon ça va Ta gueule Ah non mais je vous le dis juste Je le dis juste comme ça Tu vois c'est ça C'est ça Ça y est Il est blessé dans son amour J'aurais que j'étais fort Ah putain Allez je prends la main Tarzan Si ça existe ça Tarzan Catwoman Enfin Batman Tarzan Close of the Catwoman Les griffes de Catwoman Voilà C'était 4 numéros Il me semble Ok donc C'est Star Trek Ou The Darkness Star Trek ça me parait tellement What the fuck Ouais je pense que c'est The Darkness Donc tu dis Star Trek Ouais Et bien tu as raison Tu gagnes un point Putain j'étais tellement sûr De l'avoir vu Star Trek En effet Star Trek a fait Non non Star Trek a fait du DC Mais c'est la Légion du super héros Ou Green Lantern Ah putain mais oui c'est ça J'ai la justice lui qui m'est tombé dessus D'accord Bah c'est la justice C'est ça C'est le poids de la justice La justice poétique dirait Batman Mais j'ai eu bon Et donc du coup Pour la dernière question Est-ce qu'on va avoir une égalité ou pas Parce que j'ai pas prévu de 6ème question au cas où Bon c'est ce genre en synthé après Voilà C'est dégueulasse D'accord Non mais il est dans un gant de vouloir Il a le droit Alors En comics Avec laquelle de ces 4 séries Spider-Man N'a-t-il jamais eu de crossover 1. Batman Parce qu'on savait pas dans quel ordre On allait bien des questions Donc au cas où On l'a tenté 2 fois Bon là du coup Ça marche pas C'est désolé 2. Invincible Parce que tout est possible Quand on est Robert Kirkman 3. Street Fighter Comme dans le jeu vidéo 4. Transformers Parce que bon sang Parfois ça part vraiment en cacahuète C'est dur là Je vous ai quand même enlevé Batman dans les réponses Putain Allez vas-y je vais prendre la main Je vais te dire Invincible Sans rendre conviction Ouais je m'en doutais Du coup Invincible Invincible a été bien fait C'était le moment où Kirkman était aussi pas mal chez Marvel Avec Marvel Zombies Et donc du coup il en a profité Pour faire son petit crossover Je prends la main Il reste quoi du coup ? Alors tu prends la main Tu veux que je te répète les propositions ? Non non il a qu'à s'en souvenir Street Fighter Ou Transformers Transformers Bah je dirais Transformers Non ça existe Perdu Ouais C'est les Transformers Ça existe C'est Marvel UK Bon bah j'ai gagné Allez Bon bah je prends la main C'est l'autre Alors c'est quoi l'autre ? Je sais plus Ah c'est dommage C'est con Street Fighter Street Fighter En effet Ce qui me semble totalement aberrant Étant donné que Ça fait quand même un sacré moment Qui existe Et il n'y a rien eu de fait en comics Étonnant Voilà Et donc du coup C'est vrai que ça m'étonnait Bah si pourtant ça marche vachement bien en jeu vidéo Mais voilà Bah ouais Donc Bon bah je crois qu'on a vu qui était le patron Il y a eu du changement chez les comics qu'on va faire Le patron c'est Prime Sinister Qui est donc déclaré employé du mois Qui va donc être promu directeur de publication Super Et puis il y aura la photo en encart Ah ouais trop bien Ah ce serait drôle ça Ce serait drôle Donc voilà On va en parler à monsieur Talbot Donc Et je remets mon titre en jeu tous les mois Non si c'est cool ça me plaît C'est drôle Ouais ouais bah de toute façon c'est un peu ça le jeu Et peut-être qu'à un moment Quand on sera suffisamment loin Peut-être qu'il y aura un grand concours Peut-être des olapiades Qui sait On verra En tout cas il est temps de passer à notre deuxième gros sujet Ah Et ouais quand même Le temps de la rigolade est terminé Voilà il est passé le temps des rires et des chants Je suis désolé T'es trop jeune pour faire sévane T'es trop jeune Ah mais je suis désolé moi J'ai grandi en regardant Nounours Donc Même Même si je suis trop jeune J'ai quand même pas eu de bol là-dessus Donc voilà La Normandie région sinistrée Peut-être J'ai vu J'ai vu Maïté qui tue une anguille J'avais deux ans Je suis traumatisé Est-ce que mon père qui regarde un porno Il t'a pas dit Maïté quand même Maïté dans un porno ça fait bizarre Foulard Elle est si bonne J'ai essayé de changer direct le sujet Merci Donc le but ici c'est de parler en fait Des petites collections en fait D'albums De différents formats Mais normalement généralement quand même du cartonné relié Que l'on peut retrouver en vente dans les librairies Ou dans les relais Et aussi les librairies Mais il faut qu'ils commandent Et aussi Donc en VPC Donc si on s'abonne Donc c'est une sorte de chaînement manquant Entre l'offre kiosque et l'offre librairie En tout cas moi je trouve Ouais carrément Je sais pas Je vous propose Et justement c'est ouvert à débat C'est un peu le principe Mais on va commencer par en gros Parler du principe de ce genre d'offre Et que quelqu'un veut résumer ce genre d'offre grossièrement Ouais ouais L'offre Ouais vas-y je dis on t'écoute Vas-y En fait du coup c'est Alors on a trois prestateurs je pense Principalement On a Hachette Wrigelmos Et Ah j'ai plus le nom Altaya peut-être Ouais il y a Altaya Qu'en fait En fait c'est juste une application Au comics De ce qu'ils font généralement Sur toutes les collections C'est à dire balancer des premiers numéros selon les trois premiers à des prix un peu cassés Qui remontent tout doucement Jusqu'à un prix stable Au niveau comics le prix stable il tourne à 13 euros Et puis c'est sur une thématique Petite thématique Donc chez Hachette on avait l'univers Marvel Il y en a eu deux je crois Il y en a eu deux Il n'y a pas que ça chez Hachette du coup Et puis après Donc si on a les abonnements On va se taper des petits goodies au début Donc assez divers Et puis On a aussi des offres premium Avec les Avec des bouquets en plus Ou des gros cadeaux D'accord Ça m'a l'air très bien Mais au contraire Même tu as amené Altaya Et je ne pensais pas forcément l'amener sur le sujet de base Donc très très bien Donc du coup En gros oui Donc on va voir ces trois principaux en France Qui sont donc Hachette, Eagle Moss et donc Altaya Donc c'est quelque chose qui n'existe pas aux Etats-Unis pour le coup On n'a pas vraiment de choses comme ça qui se déroulent Mais ça se retrouve un peu par contre dans toute l'Europe En tout cas principalement du côté d'Hachette et d'Eagle Moss Qui se trouve un peu dans toute l'Europe du coup Avec ce genre de collection Ce qui du coup amuse beaucoup les lecteurs VF à faire des comparatifs Et généralement c'est plutôt pour se plaindre De pourquoi nous on n'a pas ça Alors Est-ce que quelqu'un connaissait Eagle Moss Avant de voir en fait Parce que bon je me doute bien Cachette étant un groupe Étant un éditeur plutôt connu Je me doute que vous deviez quand même en avoir entendu parler avant ça Mais est-ce que vous aviez entendu parler D'Eagle Moss ou d'Altaya Avant de voir ces collections là arriver ? Ouais Altaya oui mais Eagle Moss C'est tellement de matraquage publicitaire, télévisuel Je connais deux noms Moi je suis un gros fan de Star Wars Donc je sais qu'ils avaient pas mal bossé sur la franchise Star Wars Vous devez être heureux qu'ils posaient des casques commis comme ça Ou des X-Wing fabriqués sur 25 ans Donc je connaissais Altaya Et là par contre Eagle Moss j'ai découvert en voyant les gens qui revendaient des figurines en métal ou en plastique Sur les groupes dédiés C'est comme ça que j'ai découvert la collection Eagle Moss D'accord Bah moi en tant que gros collectionneur de ces figurines justement en métal Enfin gros collectionneur en fin de quoi j'en ai pas mal Bah du coup je connaissais bien Eagle Moss Et du coup ok Donc t'étais plus Star Wars et c'est pour ça que tu connais pas Eagle Moss Qui a commencé par du Star Trek Ok je comprends pas Déjà ils ont eu le nez creux Mais euh Je pense pas me tromper Mais Eagle Moss avait fait aussi les figurines de Marvel du MCU Oui Et moi c'est par là que je les avais connus Oui de toute façon Eagle Moss est beaucoup plus goodies qu'édition Il faut se le dire Euh ils se mettent à l'édition Parce que ça peut marcher en Europe Mais ils sont vraiment plus goodies, figurines, montres Ils font des montres J'étais dingue quand j'ai vu ça Est-ce qu'ils font la montre de Reed Reedson ? Euh non malheureusement non Il y a une montre Batman vs Superman Voilà On s'en fout Ça doit être bien ça quand tu te pointes par un rancard avec ça Il doit faire son petit effet quand même Ah bah ça dépend Disons qu'il y a des designs plus discrets que d'autres Ah c'est clair Ouais Voilà La montre verte Green Lantern Ou la montre avec la danse Vous savez la danse disco de Batman de la série des années 60 existe Oh putain Et elle est même disponible sur la boutique française Si ça vous intéresse Faut que je vois quoi ça ressemble J'y vais là J'y vais de ce pas Ça y est j'en ai vendu Insta-Bail Voilà Donc voilà Donc en gros on va faire un comparatif entre ces trois là Alors Peut-être qu'on peut commencer par dire Qui est abonné à quoi Faire un espèce de petit disclaimer Bah alors moi je suis abonné A la collection DC chez Eagle Moss C'est tout J'ai pris les premiers numéros Chez Altaïa à l'Star Wars Et les premiers numéros Batman aussi chez Eagle Moss J'ai évité les Ciné Marvel Chez Hachette j'avais pris Juste quelques-uns Qui m'intéressaient Ouais c'est ça Mais pas la collection rouge Ouais La collection La collection rouge C'est la collection noire du coup Ouais la noire Qui est La collection de références Qui se basait pas sur des personnages Mais c'était sur des récits Donc j'ai pris quelques X-Men Du Spider-Man C'est une bonne occasion généralement Ok Quelqu'un d'autre est abonné Ou je passe à moi Moi je suis abonné à rien du tout J'achète les premiers numéros Et puis après j'arrête Moi non plus En fait j'avais profité J'avais profité chez Eagle Moss Quand ils avaient sorti Les deux premiers numéros C'était Batman Silence Dans leur collection Batman Et comme le Batman Silence Côtait 35 balles Et que c'est un récit Que j'aime pas trop Je m'étais bourré à 10 balles Je vais le prendre Ça fera plaisir à ma copine C'est pas la collection Batman Parce que moi j'en ai rien à battre Non c'était pas la collection Batman C'était la collection DC Ah oui c'est vrai C'est sorti la collection Batman Après en fait C'est vrai que le début De la collection DC C'était beaucoup de Batman Oui c'est vrai Oui il y a Green Lantern Non plus sur la C'est étonnant d'ailleurs D'avoir choisi Le run Silence Directement Parce que c'est plutôt un truc Même si On n'est pas forcément apprécié Tout le monde Surtout des connaisseurs C'est un truc Qui a eu beaucoup de succès Quand il est sorti Ouais mais justement T'as Batman Et t'as Jim Lee Ouais Déjà ça Tu fais vente Et toi Prime Est-ce que tu es Abonné à quelque chose Moi je suis abonné au 1 Non D'accord Tim Radin Non je Les vrais Le run 3 C'est bon Non le 1 Vous connaissez pas C'est un journal En éddo Ah oui Ah oui Monsieur Je suis dans l'intellectuel Si vous croyez Non je suis un peu Comme Simon Je suis un peu Comme Miss Grinch J'achète pas Les premiers euros Mais de temps en temps T'as toujours un pélot Qui va aller revendre Libal Parce qu'il les a déjà eu Et j'ai chopé Des achettes Noires Pour des prix Des fiantiles de concurrence Sur des runs Qui m'intéressaient Notamment le Marvel D'Alex Ross Et de Music J'ai chopé comme ça Mais je suis pas abonné Je pense que ma femme Le tue en fait Si je m'abonne à ça Ok Alors moi j'ai cette chance J'ai réussi à éviter ça Puisque je suis abonné A la collection De Savage Ward of Conan Voilà Que je suis abonné Depuis le début Et j'étais abonné Avant que la collection De sorte officiellement En fait Puisque j'habitais à Tours Et c'était l'endroit Ils ont lancé La version test Et sinon Je picore un peu Je picore un peu Principalement chez Hachette Mais aussi un petit peu Chez Eagle Moss Mais pas trop Voilà Et je dois avoir Un Altaïa Star Wars Qui traîne Bon alors Et qu'est-ce que t'en penses Toi SN De ce mode de fonctionnement Typiquement européen Alors ce mode de fonctionnement Moi je le trouve Vachement bien Typiquement ça permet Je trouve qu'on Alors après ça dépend Mon appréciation va dépendre De l'éditeur ensuite Si tu veux Ça va dépendre de ça Il y en a que je n'aime pas trop Voilà Mais On veut des noms De quoi ? On veut des noms D'accord Bah ça va venir Ça va venir J'ai même des arguments monsieur Merde Après faut reconnaître Chiffre Faut reconnaître que sur le principe Je ne savais pas C'est vous qui m'apprenez Le prix fixe Si on part sur un prix fixe Aux entours de 13 euros 14 euros Généralement ouais On est sur du 12,99 Généralement C'est combien de pages ? Ça dépend C'est vrai que des fois C'est un peu variable Mais généralement On est sur du 200 Il me semble Ouais bon C'est relativement honnête C'est normalement un orc Ouais ouais C'est honnête alors Attends là Là j'ai Tu vois par exemple Là je suis sur la collection rouge J'ai les pages Par exemple le Nick Fury C'est 150 planches Ouais Et le numéro d'après C'est Black Panther On est à 106 planches Ouais Alors après Dans les planches Il compte pas L'éditorial à côté Parce qu'il y a généralement Beaucoup d'éditorial Ce qui est bien Ça c'est C'est d'ailleurs Un des gros plus Que je trouve à ce format C'est justement Ce côté Ouais On va vraiment Pouvoir parler à tout le monde Sans forcément passer Par toujours Les mêmes Les mêmes mini-séries Et tout ça Qu'on retrouve beaucoup En librairie Et qui sont Je vais rééditer Atwitam Eternam Et Ad Noseam Parfois même C'est pas le cas de tout le monde Parfois Et donc moi Je trouve ça bien Et je trouve même Que certaines Certaines éditions Là je vais parler Principalement d'Achette Pallient en fait Un manque De l'éditeur de base Vraiment On a beaucoup d'histoires En fait patrimoniales Beaucoup de choses Qui étaient Même des inédits Achette a fait l'effort De traduire des inédits En VF Pour les proposer Dans sa Dans sa collection Et je trouve ça Assez incroyable Et je trouve Que c'est à féliciter En gros Tu es en train de dire Qu'il y a même des trucs Qui sont publiés Dans une collection Achette Qui valent plus le coût Que les éditions Librairies Bah parfois Après C'est parfois Du patrimonial Tu vois parfois Donc faut aimer Si tu veux C'est pas un truc Qui va parler à tout le monde Mais par exemple J'ai pris Un petit exemple Au hasard Je me suis dit Tiens Je sais qu'on va Me demander Des exemples Tu prends la collection Rouge Le meilleur des super héros Tu prends par exemple Le numéro 81 Qui est basé sur Quasar Bon déjà Sortir un tome Sur Quasar Déjà tu te dis Voilà Mais Et ben Ils vont sortir en fait Les 9 premiers numéros De la série Quasar Les numéros 1 à 9 Et il faut savoir qu'en fait Et ben C'est pratiquement Que l'inédit Il y avait que les numéros 5, 6 et 7 Qui avaient été traduits Dans un omnibus Et justement C'était Acte de Vengeance Vous avez vu Comment on retombe Sur nos pattes Si on continue Prenons le numéro 83 On prend au Quasar Ouais Sur Quasar Et donc là par exemple Le numéro 83 C'est Beta Raybile Beta Raybile Ils te mettent donc Les deux premiers épisodes Où t'avais donc Dantor 337-338 Mais aussi Une mini série Qui s'appelle Stormbreaker The Saga of Beta Raybile Qui était inédite à l'époque Quand c'est sorti Juste après Numéro 84 C'est sur Squirrel Girl Écureuillette Même si je Voilà Et Squirrel Girl C'est que de l'inédit Ça n'a pas été traduit en français D'accord Par exemple C'est peut-être pas mal Donc Voilà Et donc du coup Après quand je vois Eagle Moss Qui ressort beaucoup de choses Que fait DC Enfin Qui a traduit Urban Et qui Du coup Propose la même chose Alors à prix moins cher Mais du coup On est vraiment pas sur le côté Pas lié à un manque de l'éditeur Et même du coup La collection Eagle Moss Des fois Bah du coup J'ai l'impression Va conduire même La politique de traduction d'Urban Pourquoi on attend de Batman Bah c'est Il y a peut-être une collection Batman A faire vivre derrière C'est C'est comme ça que je Je vois la chose Et c'est pour ça que Alors du coup C'est plus Urban Que je critique pour le coup Puisque Mais après Ils ont pas forcément Un catalogue à traduire Qui est immense Et du coup Eagle Moss Foufant avec ce qu'ils peuvent Ils essayent De pas trop Faire doublon Mais au final C'est très difficile De ne pas faire doublon Avec Ce que propose Jordan C'est ça Mais ouais Moi j'ai J'étais surpris De me retrouver Avec Wonder Woman Terre 1 Non Assez vite Dans la collection J'étais dégoûté De l'avoir acheté à côté Bah c'est ça Et c'est ça qui fait Que par exemple Je suis pas très fan De la collection Eagle Moss Bah moi du coup J'achète moins d'Urban Ah bah oui Non mais Alors pour le porte-monnaie Si tu veux Je Voilà Je trouve ça très bien Pour le porte-monnaie Pour ceux qui n'ont pas Beaucoup d'argent Pour pouvoir se faire Quelque chose à bas prix Mais du coup C'est vrai qu'à côté Quand je vois Achète Qui permet justement D'avoir des trucs Qui étaient inédits Ou des choses Qui sont très vieilles Qui sont pas ressorties Depuis Mathusalem Je fais un peu Je fais un peu la gueule Quand je joue Le jeu de comparaison Je fais un peu la gueule Et moi je connais pas bien Je te dis pour En avoir 4 De chez Achète Collection Au niveau de la qualité De l'édition Je suis assez sensible A la beauté de l'objet Qu'est-ce que t'en penses Qu'est-ce que vous en pensez Par rapport A du librairie classique La qualité du papier La couverture La couverture Elle est très Elle bouge pas Et je trouve Qu'EagleMoss Fait un meilleur Travail sur le visuel De la couverture Je trouve après Le côté noir et rouge Donne vraiment Une identité Quand même A aux collections Achète J'aime beaucoup Le travail éditorial Qui est fourni Par Achète Dans EagleMoss Je le trouve un peu Plus chiche Mais généralement De qualité Mais plus chiche Et par contre Au niveau Du papier Je suis pas J'ai toujours du mal A juger la qualité du papier Sauf vraiment Où c'est vraiment Le papier Qui était pas fait Pour les couverts Tu vois Rien de choquant En tout cas Pour toi Rien Rien qui m'a choqué Et au contraire Au niveau de la reliure Très très bonne reliure Vraiment Et je dis ça En tant que bibliothécaire Voilà J'appuie mes propos Avec un argument C'est clair Très franchement C'est C'est un truc C'est la façon de relier Qu'il faut faire C'est la meilleure façon De relier Et malheureusement Il y a beaucoup de titres Sur lesquels On le retrouve pas forcément C'est le petit rabat rouge Vous savez Qu'on voit transparaître Sur la tranche Donc voilà Ce que j'ai à te dire Ch'ti Toi qui aussi Utilises beaucoup Ces collections Est-ce que t'as quelque chose A dire aussi Sur la question Alors Moi aussi J'ai des choses à rajouter Sur la qualité d'édition De Eagle Moss Eagle Moss Achète Altaya Ouais Personne parle d'Altaya Tout le monde s'en fout Altaya j'en ai pas beaucoup Donc pour parler dessus Voilà Mais globalement La qualité Elle est quoi Dégueu C'est pas C'est pas du luxe quoi Mais ça va Ça se dit bien Après En termes de qualité C'est plus La qualité éditoriale Ou Ouais Chez Eagle Moss Bah on a une préface Et on a On a moins de détails D'art Je trouvais que Sur les quelques tomes Que j'avais De la chatte par exemple Je trouvais qu'il y avait Un peu plus de contenu Je suis parfaitement d'accord Sur ce que tu dis Bah du coup Je me sens un peu triste Bah après Ce que fait Du coup Eagle Moss Je le trouve quand même De qualité Sur ce qu'il fait En éditoriale Mais c'est vrai Peut-être un peu chiche En tout cas S'il faut comparer Bon après Il faut dire aussi Qu'achète a peut-être Plus de Comment dire D'expérience J'ai plus d'expérience C'est pour en plus De man aussi Le plus gros Éditeur français C'est ça On peut Distributeur C'est un énorme distributeur En plus C'est ça Tout ce qui est Disney C'est le plus gros distributeur Librairie presse En France C'est ça Et puis bon Il n'y a pas que Le comics qui touche Il touche aussi Au manga Et à la bande dessinée Franco-belge Après au final Je suis seul Moi je suis abonné Chez Hachette Mais à Conan En fait Oui Mais Alors du coup Je ne sais pas Conan est récent Oui plutôt Mais moi je sais Que Eagle Moth Ça a été renouvelé Deux fois Bah Enfin Ça vient juste D'être renouvelé Une deuxième fois Donc au début On avait été sur 60 60 numéros Donc tu sais un peu Vers quoi tu t'engages Ça avait été prolongé Pour 100 numéros Là ils en annoncent 120 Qu'on a juste Les 10 premiers titres À annoncer C'est vrai que Ça commence à faire C'est pareil Pour les deux Les deux collections On va dire Marvel De Hachette Je ne compte pas Deadpool Qui vient juste D'être lancé Elle se lance tout juste Voilà Ça a l'air bien Parce que Les décisions Plus que Deadpool Ouais Non mais Au niveau de la qualité De l'ouvrage Oui c'est bien Mais après C'est Deadpool Donc T'as à boire et à manger Bah après en plus Les récits qui sont publiés Pour le moment je les ai Ouais non mais J'ai mangé beaucoup De Deadpool Quand j'étais plus jeune Et ça m'arrive encore D'en manger Et parfois avec plaisir même Voilà Ça m'arrive Mais Bah En tout cas S'il faut parler Des collections Hachette Ça fait aussi très longtemps C'est elles Qui ont commencé un peu À se lancer Et elles sont toujours là Et toujours relancées Et toujours avec Bah là par exemple Là ce que je viens de dire C'est parmi les plus récents Et Il y a Il y a un effort Qui est constant Et Je tenais Je tenais à souligner Je tenais à souligner Du coup Donc non seulement C'est quelque chose Qui est assez Spécifique Au marché européen En tout cas Et puis Je pense que du coup Je pense qu'il fallait Noter cet effort Après Côté Eagle Moss Le renouvellement Enfin ça vient Ça vient d'être annoncé Sur mon espace client Il m'a annoncé déjà La livraison Des trois derniers numéros Donc 98 99 100 Par deux D'accord Par deux Et puis Enfin Du jour au lendemain Ça a basculé Donc Je vois 98 Et 99 100 100 Qui vont être en préparation Mais la communication C'est ultra mauvaise Enfin c'est Ouais il y a pas mal de gens Qui s'en plaignent Sur les réseaux sociaux Je vois A chaque fois Bon le côté bon C'est qu'ils finissent leurs arcs Enfin pas les arcs Les séries qu'ils ont commencé quoi En gros ils finissaient D'accord Tout ce qui était commencé Ce qui est plutôt Ce qui est plutôt pas mal Quand même pour le coup Dans du moins c'est fini Ce qui est quand même Plutôt pas mal Ouais c'est un bon nom ça Même si bon Je dois l'avouer Les New 52 C'était pas ma période Préférée Mais le fait vraiment De chercher à finir Je trouve ça Vraiment honorable Voilà Est-ce que je balance Une dernière cartouche Sur Eagle Moss Vas-y c'est ton plaisir Monsieur Il y a un truc Que j'ai trouvé Vraiment moche Mais voilà Ils ont essayé De pallier C'est à dire qu'en fait On peut acheter Sur leur site Un truc hors série En fait Qui en fait Est pas traduit On peut acheter The Kingdom Come Qui est une espèce Donc de suite Donc De Kingdom Come Enfin semi suite C'était Il y avait qu'un seul Des auteurs Enfin voilà Ils ont essayé Et C'est censé être Une édition spéciale Deluxe Et Si tu regardes bien En fait C'est disponible Exclusivement Sur les shop Eagle Moss Ne sera pas disponible Dans les librairies Et livre en anglais Et donc du coup Bah ouais Mais du coup Urban Voilà C'est Clairement Ils veulent faire Ils veulent publier Certains titres Et il n'y a pas De traduction de fait Et je ne pense pas Qu'ils aient pas Qu'ils aient les moyens Pour faire des traductions Et Voilà Mais La collection Eagle Moss S'appuie beaucoup Sur ce qu'ils ont fait À l'étranger Oui mais après C'est ça C'est déjà sorti Il y a quelques années J'ai vu ça J'avais comparé Avec la version espagnole Qui avait beaucoup plus De titres du coup Et c'est vrai que Bah du coup Quand je voyais ça Je me disais Bon ça doit être Le même cas Mais je voyais quand même Une plus grande diversité En fait Aussi même par exemple Au niveau des personnages Qu'on peut retrouver Qui quand même Tournent beaucoup Mais comme chez Urban Autour des mêmes persos Malheureusement Là où par exemple Enfin Je ne sais pas Chez Hachette Quasar Ou secourer le girl Je veux dire Ça me fait super plaisir Mais tu vois Ce n'est pas forcément Le truc Qu'on verrait Chez Urban Alors que par exemple Je suis sûr Qu'un truc sur Booster Gold Ça marcherait de dingue Ce serait cool ça Voilà Après Niveau diversité Chez Gullman La collection Batman Ça allait juste sévère On avait que du Batman Ouais D'ici C'est vrai que ça 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 a fait du bien Ça a permis d'avoir Green Lantern On avait pas mal D'autres persos Wonder Woman On a toujours du Batman Oui il me semble Que Batman Eternal Est passé par là Non Batman Eternal Il était en hors série Sur la collection Parce que moi Je l'avais trouvé en relais C'est à dire Donc voilà Je pense qu'on a fait Un petit tour Sur ce qu'on peut dire Sur ce sujet Donc je vous propose De passer à une petite rubrique Faites par Prime Sinister Qui est de répondre A la question On a posé des questions Enfin on a posé Un nouveau hashtag Sur Twitter Qui s'appelle La question comics Lescomics.fr Leader sur le hashtag Comics en France Ouais c'est ça Et donc du coup On a récupéré Quelques petites questions Prime Nous avons des questions Pour toi Je suis tout Oui Du coup moi Vas-y Donc Cédric Souplet Nous demande Croyez-vous Que l'industrie du comics Peut durer encore longtemps Mon cher Cédric Ta question déjà Est large Elle nécessiterait Un fort travail De consensus Philosophique et linguistique Sur les définitions De l'industrie Durée Et longtemps Il faut aussi De savoir De quel lieu tu parles Est-ce que tu parles Du marché mondial Ou est-ce que tu parles Des comics en France Donc personnellement Je vais partir du principe Que tu me demandes Si on pourrait encore Lire des comics Dans plusieurs décennies N'importe où Dans le monde Très point tenu Ouais ouais Auquel cas Ma réponse c'est Bah oui je pense Alors c'est vrai Que si tu regardes bien L'industrie du comics Elle fait que décliner En termes de vente Depuis presque 70 ans En 1950 T'avais quelques 400 millions D'unités Qui étaient vendues Chaque année Aux Etats-Unis Contre 100 millions A peu près De nos jours Bon ça s'explique Parce que t'as L'offre de voisirs Qui nous cesse De se diversifier A la fois horizontalement Donc t'as plusieurs médias Qui te permettent De divertir Pas seulement Média papier et comics Ça se fait probablement Au détriment De l'industrie des comics Tu rajoutes à ça Une diversité Qui est verticale Dans l'offre C'est à dire Que t'as des loisirs Affiliés aux comics Comme la BD Le manga Qui sont de plus en plus Présentes Et bah t'as une baisse Des ventes En plus Bon en plus La question finalement Est compliquée Et je vais te répondre En citant mon collègue Simon Comme il disait Un choix ici présent Et bah L'industrie des comics Elle durera probablement Plus longtemps Que ma bite en érection J'espère que Ma réponse Ce qui est très très classe J'espère que Que ma réponse Tout satisfera Et que Si vous avez d'autres questions N'hésitez pas Vous les communiquez Via Twitter Avec le comics Hashtag Question comics Question singulier Merci Et bonne soirée Attends 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 On a d'autres questions Il me semble pour toi Quand même D'accord Un truc plus facile J'espère On va voir On va voir Ca dépend ce que tu définis Par facile Comme tu dis La taxonomie C'est compliqué Alors Mathieu Reeve Nous demande C'est quoi Le FCBD Ca c'est facile Bah c'est le Free Comic Book B C'est bon On peut aller se coucher Tu peux pas Nous en dire un peu plus Parce que bon Bah faut quand même Qu'on signe ton chèque A la fin Et voilà Ok bon Alors le FCBD Comme je vais le dire C'est le Free Comic Book D Littéralement En français C'est le Jour des BD gratuit C'est une journée Où le libraire Vous offre des comics gratuits Parfois c'est complètement gratuit Parfois c'est offert Avec un passage en caisse Ça dépend du crime Je sais que Mon libraire C'est gratuit Tu viens Tu fais la queue T'as ton comics Et comme vous en doutez Le FCBD C'est une aux Etats-Unis Par contre Moi ce que j'ai appris C'est que Bah c'était pas si vieux Que ça Ça a été créé En L'idée Est née en 2001 C'est un revendeur De comics Et un piégiste Dans un magasin spécialisé Joe Field Qui Suite au succès Des premiers films Marvel Du début De cette même ville Donc ça peut être X-Men 1 Et Spider-Man 1 Avec Tony Malware Oui c'était ça Ça avait cartonné à mort Au cinéma Et il s'est dit Vu que l'industrie du comics A ce moment là Ça va être un peu de l'aile Et il s'est dit Bah tiens Peut-être que Les gens qui sont dans le cinéma On pourra les attirer Dans les comics shops En leur proposant Des comics gratuits Autour des films Pour les faire venir Et ça a pas mal marché du tout C'est une idée Qui a été reprise Dans plusieurs pays dans le monde Donc notamment en France En France Ça a commencé En 2014 Ça a été importé Par l'association BD Siné Bouddhize Le président de BD Siné Bouddhize C'est Kader Chahoui Qui est le propriétaire D'un des plus longs Comic Shop de France Qui est Comic Zone à l'un Qui doit être à peu près 400 mètres de chez moi Et BD Siné Bouddhize Il faut savoir Qu'un des membres éminents C'est Matt Notre père à tous Et Il y a des villes Enfin des villes Vous avez des endroits Des magasins Où c'est juste On vous donne des commises gratuits Puis vous avez des magasins Où c'est une véritable Une convention qui est organisée Vous avez des auteurs Qui aiment faire des délicaces Des artistes Qui font des free sketches Et ça cartonne pas mal dans le monde Donc maintenant On trouve Le FCBD sous différentes appellations On est dans presque 20 pays dans le monde Donc c'est un bel événement Belle initiative Je pense qu'il prouve bien La passion des comics Ça va comme réponse ? Ça va Une coucher Non je voudrais juste peut-être Que du coup C'est quand même Le libraire qui te paye un comics Et c'est pas de tous les jours Et du coup Faut lui dire merci Oui c'est vrai Et Allez Une petite dernière question Une facile Elle est posée par Marscade sur Twitter On considère toujours que la mort des héros N'est pas une fin dans les comics Alors à quoi sert vraiment Le personnage de la mort Chez Marvel Alors la mort chez Marvel On avait dit facile Sérieusement Je vais essayer de serrer un petit peu Merci pour la question facile Tu vois moi je m'attendais à des questions Genre qui est-ce qui a la peau la plus sèche La chose ou fatalise Des comics comme ça Mais c'est pas grave Je pense que c'est fatal Moi j'aurais dit la chose Non je pense que c'est fatalise Parce que la chose Il va dans l'eau et tout ça Non fatalise Il est sous son masque et tout Enfin bref Réponds à la question Tu poseras la question la semaine prochaine D'accord J'ai le droit moi ? Ouais ouais Tu peux Non ça se bouscule au portier On a déjà des questions d'attente Pour le prochain enregistrement Bon bref Mon cher Marscade Je pense que la réponse Va pas te plaire Mais comme tu t'en doutes Si les héros ne meurent pas dans les comics C'est juste une sorte de pognon Tu peux à la poule aux oeufs Si tu crames Spider-Man Et que tu fais plus jamais de série Autour de lui Bon bah Tu ne deviens pas de pognon Donc effectivement Les héros ne meurent pas Bon c'est vrai T'as raison Il meurt mais pas longtemps C'est à dire que tu peux faire Tu fais une série Où Spider-Man on l'enterre Et tout Ça fait pleurer dans les chaumières Et après il revient Oui c'est vrai Ça peut être long Mais c'est jamais définitive Au final Ça peut être un an et demi Jusqu'au prochain event Et comment tu justifies dans ce cas L'existence Et le bien fondé Du personnage de la mort Chez Marvel C'est facile Deux mots C'est Oncle Ben Si t'as les héros Qui ne meurent pas C'est vrai que Le plus moins des mortels Eux quand ils passent l'arme à gauche C'est définitif Mais là c'est pas toujours définitif Mais c'est vrai que Donc Le Ben Sauf Tante Me Sauf Tante Me Et Gwen aussi Gwen Stacy Tu vois elle revient un petit peu Quelque part C'est différent C'est différent Ou Dimensions Parallèles Ou alors il faut garder à l'esprit Dans ces cas-là Que la mort c'est un personnage Qui est quand même très secondaire Dans l'hiver de Marvel Et qui sert juste à créer un contexte Dans les histoires de Thanos C'est vrai que Thanos C'est quand même un titan Un colosse Qui est hyper froid Surpuissant Et qui tu pouvais choisir Comme maîtresse bouleuse Et encore plus froide que lui Que la mort elle-même Bah personne Donc ils ont choisi la mort Et il fallait bien lui donner Une raison d'être C'était qu'il y avait des mecs Qui crevaient Qui revenaient pas Et c'est des clampants Comme vous et moi Tu voulais dire à ça non ? Je sais pas Satana la fille La fille du diable Ou des choses comme ça Non non Parce que Satana Tu vois Elle est un peu chaude quand même Elle donne un peu envie Tu vois T'annonces Non non Faut pas Il fallait une dana un peu froide Vraiment froide Satana Parce que Non ? Ouais ok D'accord J'accepte ton argument Bref voilà C'était ma réponse Très bien Et bien en tout cas On remercie tout le monde Pour vos participations N'hésitez pas à continuer A nous envoyer sur twitter Avec le question comics Question au singulier C'est important Ou sur facebook Lorsqu'on annonce Notre appel à question Du coup je vous propose Avant de nous dire au revoir Parce que quand même On est poli On va dire au revoir Donc de revenir Très rapidement Sur notre lecture du moment De chacun Ca vous va ? Et comme Prime Sinister Tu viens de beaucoup discuter Je propose de commencer par Ch'ti S'il a du son Ouais Il y a du son ? Alors vas-y Quelle est ta lecture du moment ? Bah Toutes revues Il est mignon Du coup j'ai plus le temps de lire Non je J'ai pas de bouquin entamé Un bouquin qui t'a plu Récemment J'ai lu Black Ludo D'accord C'est Karouf Tu l'as acheté Ou tu l'as lu pendant que T'es marqué du cours ? J'ai bien kiffé Ah Deux cent carottes pages Faut quand même rester un petit moment Bon ça se lit vite Non vas-y Non c'est super bien T'es bien nickel Et en lecture Je vois que c'est pour ça Qu'on t'a engagé Pour tes critiques Je suis Non je décolle C'est pour ça c'est lui qui le relit C'est pas lui qui écrit Non mais Le pire c'est que J'ai une revue entamée Et je cherche les mots Donc voilà Non notre lecture En fait J'ai top 10 Top 10 Alan Moore Très bien ça Ouais Ouais top 10 Ouais ouais Mais j'avais La vieille collection d'Urban Qui est en 3 volumes 3ème et bien éclaté Et je suis au 3ème Tu vois j'essaie C'est vrai t'as quand même Bien entamé quand même Ouais ouais Mais c'est sur des mois Tant que t'es dedans C'est une lecture du monde Notre lecture entamée Techniquement J'ai le prélude L'âge d'Apocalypse Gros morceau Qui est en attente Et J'en ai eu marre Faut comprendre On va passer à Comix Grincheux du coup Ouais bah du coup Black Widow aussi Du coup dans les Ouais Mais c'est vachement bien Pour moi c'est le mieux Dans ce que j'ai lu là Pour l'instant Oh il y a Strasse quand même J'ai lu Iron Man Extremis aussi Il y a Strasse sur Spidey quand même Pardon Ouais ouais Oui mais je travaille Le Spiderman de Strasse C'est de la balle donc C'est faux Non mais on est d'accord Ouais mais on n'en parle pas Parlons pas des choses qui fâchent C'est un objet Non non ça n'est jamais arrivé Ça n'a pas existé Donc du coup ouais Bah Black Widow Puis bah sinon Comme c'était le jour des sorties Comix VO J'ai Heroes in Crisis Qui s'est terminé Il y a eu un nouveau numéro Doomsday Clock Donc voilà T'as dit Doomsday Clock J'ai pu me reprendre C'est bon J'ai pu t'éviter de pleurer Et puis il faut que je Il faut que je commence Le compendium numéro 3 De Invincible Qui est du coup Le dernier tome de la série Avec les Les 50 derniers numéros D'accord donc toi tu le fais En compendium Ok D'accord Ah oui non mais tu as raison Je suis comme ça moi Je me pète les bras Je me pète les bras en ligne Je compte même pas Le nombre d'indibus que j'ai Donc est-ce que je peux te faire la morale Je ne crois pas Voilà Absolument pas De toute façon est-ce que je peux faire la morale à quelqu'un Voilà Absolument pas Prime Sinister Quelle est ta lecture du moment ? Bah je vais vous surprendre Mais c'est du Marvel Ouais Je suis sur Secret Empire J'ai la version Version pigeon 65 euros Qui est visible C'est une logurne Quand tu le dis Est-ce que tu n'arrives pas à le poser Où que ce soit D'accord donc toi tu ne lis pas souvent du Marvel Mais quand tu vas tu prends la Ah moi j'ai du pognon Donc je danse où je peux Non non et c'est pas mal C'est bien honnêtement J'ai pas lu un event Qui me plaisait comme ça C'est bien gratté C'est bien écrit C'est plutôt cool pour l'instant Au premier tiers Donc je vais finir ça je pense ce week-end Et sinon Comme si je lisais mes reviews Vous savez que je suis plutôt un lecteur d'indé Là je vais faire le tome 2 De Manhattan Projects Et je vais continuer les intégrales De Hamlet Bullets Que je n'avais pas encore fini Enfin je vais le tome 3 attaquer Avec quelques réticences Parce qu'il paraît que la fin Est quand même assez spéciale Ah il y en a qui aiment Ça divise Ça divise la fin Ouais il paraît que la fin On m'a dit Écoute tu me diras ce que t'on pense Et toi SM qu'est-ce que tu lis ? Ah c'est bien Il y a quelqu'un qui me lance dis non Ah putain c'est beau Eh bah moi bon bah tout récemment c'était Doomsday Clock 10 Et j'ai beaucoup aimé Mais je vais pas parler de ça Parce que je me suis dit tiens Voilà je vais quand même parler de ce que je lis en VF Et en ce moment Je lis en fait du Valiant Ah très bien Bon choix Ouais Donc du coup c'est l'intégrale d'Arbinger Donc qui est L'intégrale celle qui est sortie en VF là ? Ouais Ouais le gros pavé Moi je vais celui-là Je vais pas encore de tout ça Il se trouve qu'en fait J'ai un long passif avec cette série T'avais commencé en panini J'avais commencé en panini Tu sais quand ils avaient fait leur baisse de prix Il se trouve qu'en fait c'est le seul truc que j'avais pris de Valiant Et en fait ça m'avait extrêmement déçu C'était pas mal pourtant déjà les premiers numéros de Arbinger Eh bah en fait non Vraiment en fait Je me souviens que c'est ma compagne qui aimait beaucoup Et donc je me suis dit tiens Je vais le prendre comme ça Elle pourra le lire Et puis bon bah moi je me referai un petit avis derrière Et puis bah en fait c'est une fois passé Ces volumes que j'avais déjà lu Enfin ces numéros que j'avais déjà lu Que j'ai vraiment commencé à apprécier le titre Donc en fait vraiment la version panini Que j'avais eu entre les mains Vraiment elle Enfin c'était vraiment pas de bol Ça s'arrêtait pile poil Enfin j'avais vraiment pas accroché Et j'accrochais toujours pas à la relecture là Et c'est après vraiment que je trouve que ça Ça prend son envol Ouais Et si premier numéro C'est vrai que Stan Sheik là Quand il va en fuite Il y a un peu t'attaque là en plus Ouais c'est ça Ouais c'est vrai que là Ouais c'est vrai Et ben voilà C'est ça moi je me disais Mais j'ai envie de lire Moi j'étais Si j'ai envie de lire du X-Men Cyclope est légèrement plus acceptable Voilà En même temps t'as de la marge Moi j'étais team Toyorada De toute façon quand je disais panini Je suis toujours team Toyorada Je te cramerai tout le monde Je vous montrerai tout le héros Non moi je suis pas team Toyorada du coup Bah vraiment justement au contraire Peter Stan Sheik je trouve Justement devient vraiment un très bon personnage Mais vraiment sur le temps Et donc voilà Donc je suis très content du coup de l'avoir relu Ça m'a refait découvrir ce personnage sous un nouvel angle Et c'est vachement intéressant du coup de faire ceci Voilà Donc du coup bah ma lecture du moment c'était Harbinger Même si je l'ai fini hier Voilà Nickel Et bien voilà J'imagine qu'on a un peu fini tout ce qu'on a à dire Voilà j'imagine aussi que certains ici sont fatigués peut-être Non penses-tu Simon il a l'air frais comme un gardon Mais non Il a le chat qui n'arrête pas de se protéger à ses burnes depuis tout à l'heure D'accord donc on repart pour deux heures Alors L'été de l'histoire C'est férié demain D'accord Bon bah du coup on va vous dire au revoir On va se dire au revoir entre nous Et puis on va vous dire au revoir Parce que soyons polis bordel de merde C'est notre moto C'est notre Si on était dans un manga on dirait que c'est ma voix de ninja Voilà C'est notre voix Donc voilà Au revoir à tous On espère que vous avez apprécié l'émission Malgré le fait Qu'on reprend Et que bon on est sans doute conscient qu'il y a quelques petites scories ici et là Et on espère qu'on va réussir à les éliminer au fil du temps Ouais je vais changer de matos Ah ouais Merci Enfin voilà Parce que terminer avec le son du téléphone Et le micro par le PC Je m'entends C'est horrible C'est vrai que du coup c'est plutôt pas mal C'est assez acrobatique comme prise de son j'avoue Voilà Donc normalement on se retrouve le mois prochain Pour une nouvelle émission du podcast comics Le podcast qui porte décidément très bien son nom Au revoir Et à bientôt Au revoir Salut Salut à toi Ça commence fort Ça fait le départ Ça fait le départ Ça fait le départ Ça fait le départ